Normalement on est sur, on est sur le, on est normalement justement sur la map des team Blossom Ah bah non, vous voyez, là, ah, ah non, c'était le choix des Raven, pardon, c'était la team des Raven Du coup c'est normal, non, non c'est normal, c'est bon, le code couleur est respecté C'est bien Blossom qui a le first pick, et du coup, ban pour les team Raven Ban pour les team Raven, Zeratul qui a été sorti à son habitude, à son habitude Zeratul Qu'on voit énormément sur la scène coréenne et nord-américaine Pas étonnant, pas étonnant de voir ça justement Alors du coup, côté Raven, on va ban Zarya de nouveau, souvent, souvent ban ces deux-là Et Tassadar Open, Tassadar Open, la semaine dernière on avait vu très très peu de Tassadar Je rappelle qu'on est sur le patch Valira, le 22, 23.2, pardon, pas 22, 23.2 Donc le patch Valira avec les équilibrages qu'il y avait eu, pas de changement sur le patch 23.3 Ça sera dans deux semaines avec l'intégration de Lucio, je le rappelle Du coup, Falstad qui a été first pick pour les team Blossom On a vu beaucoup beaucoup de value autour de Falstad, du côté Damlin, côté Raven Mais c'est un perso, voilà, en Corée, c'est le carry qui fait le plus le taf On est sur le Valmody, grande map, logique, logique de voir Falstad Et on le voit pas mal apparaître, mine de rien, première semaine un peu moins, mais depuis on repart sur les anciens bails Le fait que Falstad est considéré comme le meilleur carry en Corée Et Ragnaros Muradin, alors Muradin, assez intéressant honnêtement, Malfurion est open du côté des Ravens Alors Ragnaros, ok, il n'y a pas de soucis, c'est pas forcément maintenant le premier pick que tu fais Sauf si t'as un très bon joueur de Ragnaros Mais Muradin, dans les first pick, ça c'est très original honnêtement Du coup, Malfurion, Tychus, évidemment Malfurion, Tychus, Tychus qui est quand même le principal counter de Muradin Parce que Muradin ne peut pas engage S'il engage, il n'a plus d'escape et à ce moment-là, Tychus se fait plaisir Il lui balance le minigan dans la tronche, il le défonce Et Malfurion, Malfurion qu'on voit énormément Par contre, très intéressant le win rate de Muradin On est sur un win rate positif sur Muradin 16-13 Donc en Corée, Muradin qui a quand même pas mal de value Après, honnêtement, de là à le récupérer plutôt que Malfurion ou Tychus Qui sont des picks génériques Je le rappelle, Raven, là, dans ce genre de situation Normalement, dans ce genre de situation, doivent aller chercher justement Ils doivent aller chercher des picks génériques Et c'est vrai que c'est assez intéressant Tassadar open, il n'y avait même pas de Varian de récupérer Honnêtement, c'est plutôt intéressant Tassadar, pour le moment, est complètement laissé libre Vala également, on part pas du tout sur... Là, on part sur vraiment des picks génériques de chaque côté Donc, est-ce qu'on attaquera sur la deuxième phase de ban ? Ils ont ban Varian, justement, peut-être pour pouvoir se récupérer Vala Tassadar Est-ce que ça va être le cas ici ? Si on le prend, c'est maintenant Vala Tassadar, il faut le prendre maintenant Côté Raven, Varian a été sorti Il ferait un draft intéressant Le ban Liming, des Blossoms Pour Juju Ah, peut-être un Greyman Tassadar ? Ok Regar Greyman, donc pour le moment, on est sur 4 corps à corps Du côté des Team Raven Est-ce qu'on aura un Tassadar en off-sup ? Ils vont le prendre, les Blossoms Ils vont le récupérer Là, ils peuvent faire un Vala Tassadar, les Blossoms S'ils font un Vala Tassadar, je ne comprends pas le draft des Raven Parce qu'en fait, là T'avais l'occasion de récupérer Tassadar Tu te laisses Regar à la fin Mais c'est pas grave, si t'as pas Regar Enfin, ils ont Malfurion, ils vont pas prendre de Regar plus Malfurion Alors, est-ce que c'était ce qu'ils voulaient ? Ou alors, ils vont prendre Un double tank, Tyrell peut-être Tyrell côté Raven ETC Ah bah non, même pas Même pas Tassadar qui est complètement Alors là, c'est intéressant Parce que c'est le Tassadar 2.0 Il n'y a pas Varian, je veux dire Là, le Tassadar est free Le Tassadar est complètement free Et pour le moment, il n'apparaît pas dans le draft Donc, c'est assez intéressant Assez révélateur du nouveau Tassadar Les teams en Corée ne veulent pas le récupérer pour le moment Alors, ETC Tassadar ou pas ? Non, en plus, ce sera Tassadar Tassadar n'a pas forcément d'intérêt avec un Tikus Donc, Tassadar Ok, on a le solo liner Et un abatture ! Et un abatture en Corée Sur le vol modiste Un très très bon pic C'est la première apparition d'abatture sur les AGC Corée Avec un grey main Le double grey main à l'ancienne Qui marche très bien Et du coup, on aura un quintuple corps à corps côté Raven Quintuple corps à corps côté Raven Je vous en parlais Je vous en parlais que c'était Retour à l'ancienne façon de voir du côté Corée 5 corps à corps du côté des joueurs de Raven Et un Tassadar qui n'apparaît pas sur le draft C'est assez hallucinant Assez hallucinant Tassadar qui n'apparaît pas du tout Du tout, du tout Sur... C'est assez hallucinant C'est assez hallucinant du côté des joueurs de... Du côté des joueurs de Raven Ils avaient Valat à Tassadar d'Open Ils ont préféré ne pas le laisser Assez intéressant je trouve Assez intéressant Donc même plus qu'intéressant Étonnant, honnêtement Étonnant Alors en tout cas c'est parti Avec du côté de Team Blossom en bleu Scarlet sur Malfuron Juju sur Ticus Wiz sur Tral Judy sur OTC Enfin, notre chat sur Falstad Je rappelle que Team Blossom c'est tout simplement Les suprêmes mixtapes Du côté de Raven On aura Juju sur Ega Hamlin sur Gremaine LMX31 sur Abatture Diyong sur Muradin Et enfin H82 sur Ragnaros Et ce qui est très intéressant C'est que... Enfin, c'est pas du tout Le carry range qui va jouer Gremaine Puisque c'est Hamlin Qui va jouer Gremaine Et c'est normalement L'assassin range Qui va jouer le flex Qui va jouer Abatture Comme quoi vous voyez des fois Flex, distance Bah... C'est pas forcément Ça veut pas forcément toujours dire Que c'est lui qui va aller jouer Le véritable pick flex Parce que là vous voyez C'est le carry range Qui joue Abatture Et c'est le flex distance Qui va jouer Gremaine Donc c'est plutôt intéressant J'aime beaucoup la composition Des Raven Très agressive mine de rien Très très agressive Du côté de Raven Et directement Directement Le first blood De récupérer Côté Côté de Blossom Sur la mid lane Donc plutôt bien joué De leur part Je le rappelle Blossom c'est tout simplement Super mixtapes Et ça va très très vite Directement On part sur du trade Du trade base Avec l'ouverture Et la prise des tourelles Sur la mid lane Du côté des Blossoms Alors que les Raven Font le choix D'aller ouvrir Sur la bot lane Donc dans l'ensemble C'est plutôt à l'intérêt Des Raven Pourquoi ? Parce que les Raven Vont récupérer Le fort Les défenses du fort Sur la bot lane Qui est une lane à boss Alors que la mid lane On s'en fiche un peu Mais c'est de l'XP Donc pour le moment En early C'est équilibré Bien sûr Mais sur du long terme C'est plutôt à l'avantage Des joueurs de Raven Ce trade Et on va repartir Sur la mid lane La trilane Qui va être interrompue Attention Muradin Qui n'est pas forcément Très bien Il y avait eu le route Il y avait le route Il n'a pas de stun Est-ce qu'on pourrait Prendre le kill Et oui C'est récupéré C'est récupéré Par Juju Très bien joué De leur part Et le son du clean feed Qui contrairement A la semaine dernière Est super faible Donc on va Je vais vous laisser Je vais vous laisser au max Allez en tout cas On est pour le moment Oh la glissade Est-ce qu'on va vouloir jouer Ah il n'y a pas eu de route Il n'y a pas eu de route Du côté de Scarlet Il était peut-être en CD encore Il était peut-être en CD Parce que le route N'a pas été immédiat S'il y avait eu le route immédiat Honnêtement On aurait pu partir sur un kill En tout cas les Blossom Qui attaquent très très bien Pour le moment Cette première game On est sur le Val Maudit 2-0 pour le moment Une avance d'XP En plus on a commencé A travailler le T1 On va dire Donc c'est plutôt pas mal De la part des C'est plutôt pas mal De la part de l'équipe On va dire favorique De ce match Les Team Blossom Je rappelle les anciens Supreme Mixtape Qui est maintenant On a une structure Tout simplement Regarde qui va aller Soloter les Easy Camp Et on prépare 2 minutes de jeu C'est le timer parfait On prépare les Easy Camp De chaque côté C'est vrai que ça va tellement vite J'étais en train de me dire En plus le premier tribunal est passé Je l'ai raté ou pas Parce que c'est Au final non 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 C'est juste qu'ils avaient Ils avaient été assez rapides Mais non non Les Easy Camps ont été envoyés De chaque côté A l'avantage de Raven Puisque le tribut est sur la top lane Raven qui aurait tout intérêt A empêcher Non ils vont push avec Ok ils vont push avec Le Molten Core Qui est envoyé Ça c'est bien joué Très bien joué Puisque le Molten Core C'est ce que j'allais dire Ils ont tout intérêt à des tags Pour que justement Le push avec les Easy Camps Soit plus effectif Et plus intéressant Notre chat qui est pas bien Notre chat qui est pas bien Et l'agression Des joueurs de Raven Le dive Voilà Voilà la méta coréenne On la reconnait L'agression A son paroxysme Le gros dive Le plongeon sous le fort Attention à Diyoung Quand même Ça va aller On a récupéré le tribut Du côté des Blossom Mais du coup On va push sur la top lane La glissade sur Agnaros Le fondu Et on va pouvoir prendre le kill Sur H82 Le hit and run était propre Et du coup Un kill de récupérer Sur la top lane Donc on va pouvoir bien deny Attention à Malfurion C'est bien joué C'est bien joué Finalement c'était sur Tycus L'agression C'était pas mal fait du tout On avait l'impression Qu'il voulait lancer l'agression Sur le Malfurion Malfurion qui est pas bien Et c'est le kill de récupérer Et attention Diyoung Qui pourra aller chercher Ah bien esquivé Bien esquivé par Diyu Diyu Attention les Ravens Qui viennent de prendre De prendre deux kills Sur la bot lane On va pouvoir récupérer Le T1 normalement Après Est-ce qu'ils vont Ouais Le trade qui pour le moment Est assez even On est quand même En avantage pour Blossom Parce que Même s'il y a eu des kills Du côté de Ravens Les Blossom ont récupéré l'XP Alors que Ravens Il y a eu un deny Complet d'expérience Donc Plutôt à l'avantage Des Blossom là dessus Et puis en plus Qu'ils ouvrent La mid lane Et la top lane Alors que Les Ravens N'ont ouvert que la bot lane C'est juste qu'ils vont pouvoir Prendre le T1 de la bot lane Mais au final C'est un trade base Donc c'est à l'avantage Des Blossom à ce niveau là Un demi level d'avance Un demi level d'avance Pour Pour les Blossom Donc plutôt intéressant En termes de build On est sur du classique Blocage pour Tral Mais c'était pour gérer Le Ragnaros en lane C'est plutôt classique A ce niveau là On est parti sur la bulle Plie le son gros Du côté de Diu Diu Donc probablement Un Odin On va voir comment ça va se passer Après honnêtement Avec autant de cac La tourelle va être plutôt value Attention à Scarlet Qui va se faire attraper Scarlet qui va se faire attraper Le bon route de Wiz Qui met une belle pression Attention Attention Scarlet Qui va se faire découper Par Ramlin quand même Mais est-ce que Le Greyman va tomber Et ça a passé Ramlin Qui reste en disengage Est-ce qu'on pourra prendre Le kill du côté Des Raven On a déjà deux kills De récupérer le stun Bien joué Magnifique stun de Diyong Qui assure un triple kill Pour les joueurs de Team Raven Qui là viennent de faire le trou Attention Attention on a un Abatture en early Donc ils sont Ils passent devant en expérience Les Raven Grâce à ce triple kill Abatture qui récupère l'XP Mais voilà Ils sont en situation Un petit peu de 4 et demi Contre 5 Puisque Abatture avant le niveau 10 A pas forcément la présence Qu'il peut avoir Par la suite Donc Plutôt bien joué De la part des Raven Ce fight Un petit peu dommage Que le zoning N'ait pas été fait plus tôt A ETC Qui était arrivé de loin On n'est pas le 10 encore Donc on n'a pas de slam On ne peut pas décaler plus vite Il aurait peut-être fallu Couvrir un peu plus Le pauvre Scarlett Qui s'est fait manger Il s'est fait croc croc Par les deux Par les deux Par les deux loups Par le Orgen Et par Régar Donc c'est vrai Que ça a été un petit peu compliqué Là il y a eu Le pouvoir de la meute On lui a sauté dessus A côté de ça J'en ai pas trop parlé Mais Bill Cocktail Sur Ameline Et Bill Cocktail Avec le Cuspel O1 Le Cuspel O1 Qu'on disait justement Un petit peu Non ça sert à rien Sur le Greyman Cocktail Il y a deux possibilités Le Greyman Cocktail Le Niveau 1 en cocktail Ou le Coeur de loup C'est deux possibilités C'est au choix de chacun Quacknix par exemple L'aime beaucoup en Europe C'est Quacknix qui joue Ce build comme ça En Europe Mais c'est vrai qu'en Europe On a tendance à prendre Le Coeur de loup quand même Au niveau 1 Et la Bloodlust Evidemment Bloodlust Enfin évidemment C'était pas forcément évident Parce que Bloodlust De récupérer alors que T'as un Falstad Bourrasque Donc c'est quand même Le meilleur counter de la Bloodlust Il y a une Bloodlust Ok on Bourrasque Tout simplement Donc intéressant Bloodlust On aurait pu avoir une IH Pour Amelin Tout simplement Pour qu'il puisse s'exprimer en fight Attention la Purif Qui a été envoyé Mais Ragnaros qui est pas bien Ragnaros qui est pas bien Il va se faire détruire Ragnaros Le Houdin Le Houdin de Diu Diu Et on va pouvoir artiller On va pouvoir artiller sur le séisme Est-ce qu'on pourra prendre le kill sur Muradin ? Non On pourra pas prendre le kill sur Muradin Ça se joue pas grand chose Si ça y est Falstad Qui a go in On voit on rate le kill sur Régar aussi Régar qui est pas bien Régar qui est pas bien On va pouvoir prendre les kills Oh la 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 composition des Blossom Qui vient d'anéantir Les joueurs de Team Raven Et on va On va pouvoir aller chercher le kill Grâce à Judy Et sa très bonne glissade Avec son OTC Normalement il devrait s'en sortir Et pendant ce temps Notre chat qui prend le kill sur Abatture C'est un full team Que vient de réaliser Blossom Plutôt pas mal Je m'attendais à une tour Enfin une tourelle Pour Ticus Même si on était sur un build d'Odin Je m'attendais à Je m'attendais à une tourelle Face à 5 kak Et au final Pas du tout Odin Au contraire On va être un peu plus tanky On va rester derrière On va les artiller Donc intéressant C'est vrai que la tourelle On a tendance à la prendre Contre du go in Et contre du kak Et là on a qu'un tuple kak En face quand même Maintenant Attention Attention Les joueurs de Team Raven Qui viennent de prendre Un full team dans la tronche Il va falloir faire attention à ça Blossom Blossom qui pour le moment Est pas mal en termes d'ultime On a préféré le séisme Mais qui va très très bien s'articuler Le séisme Est un excellent disengage Aussi sur la Bloodlust On l'oublie parce que Bah le séisme C'est 100 secondes cédées maintenant Mais à l'époque c'était 60 Tu le prenais tout le temps Mais le séisme Est un excellent disengage également Contre une compo kak Bah il s'enferme dans le séisme Tu peux reculer Derrière Le Odin il va artiller On a Malfurion Qui peut mettre un silence facile Contre le 5 kak Bah le silence est vraiment très simple Et Falstad Qui artille Et si jamais ça se passe mal On peut tout balancer Sachant qu'on a le pogo également Pour Judy Non le séisme ici Est un très très bon choix Je pense de la part de Wiz Là où maintenant On voit beaucoup plus de fractures Que de séisme Mais honnêtement Plutôt intéressant ici Attention à l'enguage Attention à l'enguage Le loup de Wiz Qui ne passera pas On va reculer du côté Derriven On va reculer du côté Derriven Attention Ameline Qui se fait attraper La bonne Purif La bonne Purif Qui a été mise Judy qui a fait le petit pas d'attente Pour pas que le stun de Diyong Puisse Il avait anticipé C'était pas mal fait Il a fait un petit pas d'arrêt Et ensuite il a repris Mais finalement Diyong Il avait anticipé Et du coup le stun Qui ne touchera pas Cette fois il touchera Diyong qui essaye de zoner Le Molten Core Qui a été envoyé On a pris la place On a pris la position Sur le T1 des Blossom Du côté du Ragnaros Le T1 détruit bien sûr Et on va reculer Malédiction Pour les teams Blossom Il y avait 13 contre 12 C'était compliqué à gérer Attention la glissade Diyong qui va zoner très haut C'est bien joué Le séisme de Wiz La Bloodlust Qui a envoyé Mais c'est une Bloodlust Assez défensive Mine de rien Attention Muradin La copie Muradin Qui avait été mise Muradin qui est pas bien Muradin qui est pas bien Diyong Attention qui se fait attraper La glissade de Judy Pour rassurer le kill Judy qui est impeccable Sur cette partie honnêtement Le TC de Team Blossom Qui fait le taf Et Wiz attention Est-ce qu'on pourra aller chercher Plus loin Il y a un kill Sur la front line principale Des Riven Difficile Difficile après Oui il y a la pression Des Easy On le voit ici Sur la bot lane Mais là Ils vont pouvoir peut-être Aller chercher Un T2 Ça pourrait être un peu gourmand Mais pourquoi pas Il y a la curse Ils vont y aller Ils veulent aller chercher ce T2 Judy qui se positionne Très offensivement La glissade fondue Qui était très beau Et on a très bien snipé Judy qui est vraiment impeccable Judy qui est vraiment impeccable Il y a le skill Sur Grey Main Qui va pouvoir assurer Le T2 Mais vraiment Judy Qui fait une game Impeccable avec son ETC Et très bon glissade fondue Ici Scarlet est un petit peu loin Il ne pouvait pas snipe Sur la glissade Avec le root Donc Judy qui a attendu Le maximum fondue Et là Boum C'est réceptionné Avec le root C'était bien joué Très bien joué C'est pas forcément le combo Qu'on voit On voit plutôt glissade Root Et ensuite on fondue Comme ça le mec Qui root Mais plus loin Mais en l'occurrence Ici non 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 Vraiment L'idée c'était On va l'attraper On va mettre le fondue Et on va sniper le root On va sniper le fondue Enfin sur le fondue Avec le root C'était très bien fait En termes de build On continue On a pris l'induction de Neo-Acier Quand même Tikus Voilà Il y a un peu de respect Quand même Face à Gremen Qui fait beaucoup de dégâts De capacité Ragnaros a beaucoup De dégâts de capacité On respecte un petit peu Les dégâts de Team Raven Blossom qui n'a pas voulu On a deny le boss C'était plutôt pas mal fait Honnêtement Il s'était parti sur le boss Et vous voyez Raven qui s'est dit Bon ils feront le boss C'est pas possible Et au final Pas du tout Ah la glissade C'était bien Le main game Pour essayer de cancel Le jump de Muradin Ça passera pas Le Tikus Qui peut complètement détruire Le Muradin Donc c'était pas mal Et au départ Ils avaient commencé le boss Ils ont fait Bon on va pas le faire Parce que ça va être tricard Et au final On a vu les Raven Allez scout le boss Il y avait rien Maintenant par contre Ils forcent attention Je pense que les Blossoms Il faudrait pas chercher à fight Ce serait plutôt l'avantage Des Raven Qui vont lancer le double Grey Mane Attention Attention Judy On pourrait se faire attraper Il y a la Bourrasque Un de disponible Si jamais Diyong L'Avatar On a claqué la Bloodlust Pour le moment Pas de Bourrasque La glissade qui est mise Il va pas être bien Il va pas être bien Le Ragnaros Attention quand même Peut-être là Le silence qui a été envoyé Le Pogo pour assurer Le kill sur Muradin Et le Grey Mane Qui du coup se retrouve dans le Pogo La Purif qui a été mise Et on va snipe On va snipe avec la Sulfuras Le Ouais c'est bien joué L'ice block est superbe Superbe ice block De Scarlet Le moment Est-ce que notre chat Non on pourra pas On pourra pas Sur le kill On pourra pas Abattre sur qui Check au top La double Grey Mane Fait mal Mais le bon Le bon Pogo De Judy De personne Scarlet qui a quand même Scarlet qui a quand même Mis vachement de temps A purifier Avec son regard Il a mis quand même Vachement de temps Il aurait pu purifier Avant je sais pas Si il a été disponible Ça purifier Je pense que oui Il y avait pas eu d'affrontement Donc il a beaucoup Il a mis beaucoup de temps A purifier Il était peut-être pas apporté A cause du séisme Je sais pas Mais il a mis beaucoup De temps à purifier Le Grey Mane Après ça servait pas A grand chose Bien évidemment Mais il aurait pu purifier Le Muradin Qui aurait pu cancel Le Pogo Pour que Grey Mane Puisse s'exprimer Donc c'est vrai Que Scarlet là-dessus A un petit peu raté Son fight J'ai l'impression Alors je suis pas sûr Que De Jong avait de quoi A l'interrompre Ça se trouve son stun Est évassé Mais au moins Soit tu purifies Le Muradin Pour qu'il cancel le Pogo Soit tu purifies Le Grey Mane Pour qu'il puisse servir A quelque chose Dans le fight Parce que là On a envoyé le double Grey Mane Et au final Le Pogo a été magnifique C'était un beau Pogo défensif Qui n'a pas cherché à fight Bon au final En plus on a assuré le kill Sur le Muradin Grâce à ce Pogo Mais ce Pogo était super Parce que c'était un Pogo Deux personnes Mais qui avait à la fois Vocation défensive En mode On empêche On empêche Grey Mane d'agir Et en même temps offensif Où Bah mon pote Muradin t'es mort Donc tout simplement Donc c'était pas mal fait De la part des Blossom Très très beau Pogo Deux personnes de Judy Maintenant Un petit peu déçu Non c'est pas Scarlet Je confonds Scarlet et Jojo C'est Jojo qui m'a un petit peu déçu Sur ce fight Je disais Scarlet Mais c'est Jojo Excusez moi C'est Jojo côté Raven Qui j'ai trouvé un petit peu décevant Qui aurait pu Qu'aurait pu mettre une purif Avec son regard Attention Dommage Dommage Jojo C'est vrai qu'on l'avait On l'avait habitué à meilleur Le support des Raven Il nous avait habitué à mieux Et là c'était un petit peu dommage Alors je sais pas S'il y avait eu un problème de portée Un problème de J'évoque ça Après S'il n'était pas à portée Bah on peut rien lui On peut pas Il y a eu le séisme Qui l'a peut-être split Donc on peut pas lui en vouloir Mais voilà Un petit peu Un petit peu Un petit peu dommage malgré tout En tout cas Le Blood for Blood Qui a été récupé par Wiz C'est intéressant Puisqu'on était parti Sur le tueur de géant Donc on est un peu sur Une hybride Un petit peu entre Entre quand même DPS Stral Et un peu de temps Quand même malgré tout On veut de la On veut de la sustain Au cas où ça se passe mal Plutôt intéressant Ça peut permettre aussi D'aller défoncer le Muradin Ça fait un gros burst Sur le Muradin C'est 20% de heal Et 10% de PV max Donc sur un Muradin Avec un Tikus Ça peut faire très très mal Pour sécuriser le kill Avec le Blood for Blood Pendant le jump Par exemple Quand il a plus de PV Donc ça peut être très intéressant Plutôt que La furie des tempêtes Donc qu'on connait Beaucoup plus sur Tral Donc ça va être intéressant Une approche Un peu plus tanky Notamment avec le séisme Également Qui permet de régen Énormément Diyong Le jump On va go in On va go in Pas mal le route Pour essayer de séparer Muradin Muradin qui est pas bien Du coup Diyong La glisse Ça a de la bonne purif Par contre Très belle purif de Joju Pour pas que Muradin Soit chopé dans la glissade De Judy Le double greyman Qui va être très bien Temporisé par les joueurs De Team Blossom En plus on garde Vraiment Ils ont claqué La Bloodless Pas de soucis On garde la Bourrasque Tant qu'on a pas besoin De la claquer On pourrait Bourrasque instant Non En regardant comment ça se passe Ok le fight se passe bien Pas besoin de Bourrasque Plutôt bien joué De la part Vraiment bonne gestion De la part de notre chat On est pas en mode On est pas en mode Je Bourrasque direct Qu'on peut voir Là c'est en mode Il garde sa Bourrasque Si vraiment ça se passe mal Avec la Bloodless Bah en disant Gage Mais pour le moment Ça se passe pas trop mal Donc bien joué De la part de notre chat Plutôt intéressant L'utilisation de ces Bourrasque Qui sont pertinentes Sur cette partie Côté Team Blossom Je rappelle Blossom qui est tout simplement Les Suprême Mixtape Mais qui ont Une structure maintenant Plutôt cool Ça fait plaisir Une nouvelle structure A rejoindre le Nexus Pour Heroes of the Storm Ça fait plaisir Même si la structure Semblait être très petite C'est pour ça C'est qu'elle a choisi Suprême Mixtape Parce qu'on a pas Beaucoup d'informations Sur ces Team Blossom Enfin sur la structure Blossom en tout cas Attention On est 18 contre 18 Ils sont bien revenus Le Abatture Qui fait un très très bon Taf de Socking Il fait un énorme taf Pour récupérer l'XP On a quand même le sentiment Attention la Purif Qui a été envoyée Est-ce qu'on pourra sécuriser Le kill Diyong Ça tient avec le Abatture Ça tient avec le Abatture Très bien joué Très bien joué On va pouvoir faire appel Voilà A ce troisième souffle Et la peau de pierre De Diyong Regardez Il va revenir full PV Donc là on a claqué Tout pour rien Sachant que pendant ce temps On pourrait récupérer Il y avait le tribut de la curse Et au final Falsad a été le récupérer Falsad a été le récupérer Abatture qui n'a pas pu Attention y aller On a le Muradin La Blue Glass Qui a été envoyée Le Pogo Le Pogo sur le clone Greymane une nouvelle fois Pour protéger La Bourassa Cette fois qu'il a envoyé On avait Ouais Le TC était vraiment pas bien Est-ce qu'on pourra prendre le kill Est-ce qu'on pourra prendre le kill Du côté des joueurs Ameline Qui va sécuriser le kill Sur Falsad malgré tout Et peut-être sur Scarlet Attention Non ça va aller Ça va aller Mais il a pris le trade kill Quand même Greymane qui récupère le kill Sur Falsad Il était en train de se faire choper Donc il a voulu prendre le trade kill C'était très bien joué Falsad en notera aussi Un build hybride C'est vrai qu'en Corée En Europe On en voit On en voit Moins des build hybrides Mais en Corée C'est vrai que c'est le classique Mais bon je le redis Du coup voilà Build hybride pour Falsad En Corée on voit Beaucoup beaucoup de build hybrides Et en tout cas Qui vient de l'Europe à la base Qui vient de l'Europe Le build hybride Et du coup Attention 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 Les joueurs de Raven Possibilité de boss L'abatture fait vraiment un super taf NMX31 Vraiment sur son abatture Et en train de garder à flot Les joueurs de team Raven Alors qu'on en a Regardez 15-8 en termes de kill Les blossoms sont super bien Mais le abatture met une pression absolument Dantesque Et du coup Greg Darrow se fait choper par contre Et c'est la curse cette fois D'envoyer La curse qui est envoyée En plus on est sur un build symbiote Du côté de D'abatture Le build symbiote classique Et ce qui fait que c'est embêtant Mais il a quand même arraché Des bons petits pourcentages Sur le T2 Oh le T2 Qui est quasiment midlife Plutôt un bon taf De la part du abatture ici Mais Et abatture qui avait choisi En plus les mines au 7 Plutôt que Les mines qui ralentissent Je crois au 7 Plutôt que Non le ralentissement Attention par contre Regarde qui est pas bien Oh Jojo Qui est vraiment pas bien positionné Judy qui a tout de suite Puni ce positionnement C'était très bien joué De la part de Judy On a mis un silence De Est-ce qu'on pourra en profiter Non 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 Attention par contre Notre chat qui est pas bien Notre chat qui se retrouve pas bien Avec le double Muradin Ouais Purif On va forcer le tonneau Purif Judy qui est pas bien non plus Contre Ameline Ameline qui va prendre le kill Oh le Despogo Le Despogo Qui sécurise le kill Sur Sur Ameline Et qui va finalement Permettre d'offrir un boss Ca va être la game Pour les joueurs de Team Blossom Les Raven qui étaient obligés Certes 20 contre 19 Mais ils étaient obligés Puisque ce boss Avec le magnifique T2 Qui avait été récupéré tout à l'heure Et bien C'était une game C'était la game Si jamais le boss était récupéré Et c'est le cas Le boss qui est récupéré Par les joueurs de Team Blossom Et ça va être La partie On va pouvoir artiller Y'a la curse en plus Donc pas de soucis Et voilà le Odin Qui va pouvoir se régaler Y'a le Molten Attention y'a quand même Y'a quand même le Ragnaros Qui a réussi à prendre le Molten Core Y'avait pas de contrôle Oh Suffirass Il est en train de défendre Ah ça suffira pas Ça suffira pas Dommage Ragnaros qui avait fait un bon taf Mais il est mort finalement Il est mort Mais il avait réussi à sniper Le Malfurion juste avant En plus Malfurion qui avait le skin Le skin Druid Druid de la flamme Donc C'était un peu un règlement de contre Entre Ragnaros et Et Fandral Fandral C'était plutôt bien Du coup Fandral Bah Fandral Il s'est fait défoncer Fandral il s'est fait défoncer Mais du coup 1-0 pour Team Blossom 1-0 pour les ex-Suprême Mixtape Qui mènent du coup Dans ce BO5 Je rappelle c'est du BO5 On est sur le patch Valera Sur le 23.2 Toutes les informations du patch Vous avez juste à taper Point d'exclamation patch Et vous avez Toutes les informations A votre disposition Mais bien joué Bien joué de la part des Blossom Raven qui a eu du Y'a Abatture quand même Qui a fait un très gros taf Après on a senti Qu'il y avait des soucis Jojo Je l'ai vraiment trouvé absent Sur cette game Jojo qui est quand même Le meilleur joueur à la base Je trouve des Team Raven Là par contre Il a eu beaucoup de mal Entre l'erreur de positionnement Il se positionne dans Le corridor Bah il se retrouve Complètement hors de pose Parce que Judy Met une glissade fondue Il est dans cette espèce de corridor Il peut pas s'en sortir Il est bloqué Il est bodyblock Puisque Judy garde l'entrée Du coup il se fait artiller Par Falstat Qui met l'hybride Il a juste à mettre Le boomerang au milieu En plus Donc il n'y a aucun soucis Et à côté de ça En dehors de ce boomerang En plus On a également Le Ticus Qui artille Donc Un petit peu déçu de Jojo Sur le fight Du bot lane Il met la purif Alors que le pogo se termine Alors qu'il l'a pas mis avant Faudrait que je revois Voir si vraiment Il était hors de pose Ou si c'est juste Qu'il est pas dedans Parce que Là Il est passé un petit peu A côté de ces deux fights Un petit peu dommage A ce niveau là Un petit peu dommage Je le trouve A ce niveau là Mais bon Très bien joué de la part Très bien joué de la part Des Team Blossom Malgré tout Qui eux Se sont pas relâchés Il y a eu un moment Ils ont quand même pris Un 3-4 kills dans la tronche Et ils se sont Ils se sont rebellés Malgré tout Très bon Très bon fight Le draft des Raven Qui n'aura pas parlé Avec ce quintuple corps à corps Le abatture Aura fait un super taf Enfin mine de rien Abatture a fait un super taf Ces copies n'ont pas été Très incisives Mais grâce à Judy Je pense que Judy Est l'homme du match Sur cette rencontre Judy qui a été excellent Avec son ETC Vraiment Vraiment magnifique Sur les pogo défensifs C'était superbe C'était superbe Et du coup On a la deuxième map On sera sur la tombe De l'arène araignée Et c'est le choix Cette fois Des Blossom Des Suprême Mixtape Donc Des ex-Suprême Mixtape Donc first pick First pick First pick pour les joueurs De Team Raven Je rappelle Qu'au final Supreme Mixtape C'est tout simplement Les teams Blossom Pour les joueurs Voilà Pour les personnes Qui ne connaissent pas forcément C'est Blossom Le changement de nom Blossom C'est les anciens Supreme Mixtape Allez en tout cas C'est parti On est sur la tombe De l'arène araignée First pick First pick pour les joueurs De Team Raven Puisque c'est Blossom Qui a fait le choix De la map Alors Raven Que vont-ils ban ? Est-ce qu'on va vouloir Ban Zarya ? Est-ce qu'on va vouloir Ban Zeratul ? Est-ce qu'on va vouloir Ban Tassadar ? Tassadar qui était Complètement open Sur le draft précédent Et on l'a laissé Bon Blossom Avait moins la possibilité De le prendre Mais Raven avait largement La possibilité de le prendre Surtout que voilà En plus il y a ce ban variant Donc on s'ouvre Un Tassadar Zarya qui est sorti Malgré tout par les Blossom Peut-être en first pick Zeratul du coup Pour les Raven First pick Zeratul First pick Tassadar Même si on veut Je pense pas qu'on aura First pick pas de Tassadar Mais peut-être en Zeratul Vu qu'il est open Et ce sera le Ragnaros Ragnaros qui a pas eu Beaucoup beaucoup d'impact Sur la game précédente Côté Raven C'est un peu le problème Quand on joue Raven Et qu'on a pas un énorme joueur De Raven De Ragnaros Pardon C'est compliqué Et on a eu du mal A s'exprimer avec ce Ragnaros Sur la game précédente Par contre Blossom Double pick Très très pertinent Encore une fois Les piques génériques J'ai envie de dire Avec Malfurion Antikyus De récupérer d'entrée Donc bonne intelligence de jeu Là dessus Du côté des team Blossom Et maintenant Raven Qui va attaquer son double pick Alors est-ce qu'on va partir Sur un Tassadar Vala Y'a pas de variant Donc C'est plutôt open bar Y'a le Zeratul également Bien sûr Varian est un des counter principaux De Zeratul Il est un des counter principaux De Vala Il est un des counter principaux De Tassadar Il est plutôt Ah intéressant Tickus qui a un win rate Absolument immonde en Europe 23-19 Je crois il a 36% In rate en Europe Tickus Et en Corée 23-19 Positif Evidemment Le win rate positif De Tickus Et dans l'ensemble Je crois sur tous les SGC Il est à peu près à 50% In rate Il a 46 Un truc comme ça La semaine dernière C'était ça Mais du coup Ça sera Guldan Muradin Un peu plus classique Ils ont une dépendance Au Muradin C'est assez intéressant Les Team Raven Ça fait deux fois Qu'ils piquent très très tôt Muradin Et du coup Je comprends pas Ce ban Varian au final Côté Raven Après c'est peut-être Parce qu'ils ont peur Quand même Qu'il y ait un Tassadar Vala Vala Varian Qui pourrait être embêtant Parce que Varian Est fort contre cette compo Mais en plus Il va bien avec Donc c'est peut-être Guidé aussi Ou alors Ils veulent tout simplement Pas de Varian Mais le Varian C'est pas forcément Un pic On pourrait se dire Ouais c'est le meilleur C'est le meilleur pic Du moment et tout Varian c'est juste Que dans la méta actuelle C'est Il vous ouvre Tout en fait Il vous ouvre tout Et il ferme tout A l'adversaire Tu veux cheese Varian c'est le meilleur Contre des cheese C'est fort contre Zeratul C'est fort contre Vala C'est fort contre Tassadar C'est fort contre plein de trucs En fait Donc C'est fort contre les Assassin CAC Donc Varian c'est pour ça En fait qu'il est très bien Dans un draft Tu sécurises un Varian tôt C'est pas grave Tu te découvres pas trop Tu sais que ça va pouvoir Contrer pas mal de choses Les Blossoms Qui vont ban Vala C'est intéressant Parce qu'ils pourraient Récupérer le Vala Tassadar Ça ferait Vala Ticus Bien sûr Mais Ça aurait pu être une possibilité Les Blossoms Qui vont finalement Ban Cette Vala On aurait pu récupérer Côté Raven Après en solo sup C'est pas forcément fou Mais du coup ETC qui va être sorti Par les team Raven En même temps Judy a été beaucoup trop chaud Sur la gamme d'avant avec Alors Blossom maintenant Double pic Après le Tassadar Est pas encore exclu Même si Maintenant je ne le pense pas Honnêtement C'est toi que ce ban Vala Mais Mais sait-on jamais Sait-on jamais Sait-on jamais Du côté Raven On pourrait faire Faire un double sup A la fin Et avoir le Guldan Solo carry Hyper carry Avec le Guspel Comme on a pu voir Côté Tempest Diablo qui va être récupéré En même temps Ils ont le Ticus Qui sécurise le Diablo En deuxième partie de draft Très bien fait De la part des Blossoms Et le Tral pour la solo line On a une composition Assez strong Côté Blossom Ça va engage Assez sévèrement On a un Ticus Qui est le principal counter De Diablo Qui est récupéré Côté Blossom En plus Donc C'est pas mal du tout J'aime beaucoup La façon de draft Des Blossoms Pour le moment Allez Raven Maintenant Les deux pics Alors Comment Va se passer justement Je vois pas du tout Le draft des Raven Je ne comprends pas trop Ce qu'ils font Après il y a Regarp Bien sûr Qui reste un des meilleurs subs Sur Tombe de l'Araine-Araignée On sait que Karazim Est souvent pris Côté Coréen Mais honnêtement On voit que 5 apparitions Diablo C'est intéressant Peu d'apparitions Pour Diablo En HGC Corée Mais ce qui est vachement intéressant C'est que du coup Est-ce qu'ils vont vouloir Récupérer Karazim Parce qu'en face T'as quand même Diablo Tral Malfurion Il y a du CC Il y a quand même du CC C'est Tral C'est pas la meilleure machine à CC Medivh Intéressant Medivh du côté des Raven Et le support quand même Regar Regar Medivh Ok donc on a le double On avait Tasselard Open Et on préfère lâcher On préfère récupérer Medivh Mais en gros On aura un double sup Pour Pour Aider un petit peu Le Guldan Et le Ragnaros A s'exprimer Intéressant Intéressant Donc le double sup Donc Guldan Hypercarry On en parlait Le Guldan Hypercarry Pour les Raven Alors est-ce qu'il sera Hypercarry Eu Ou Bilcuspel Souvent quand t'es en Hypercarry Guldan Tu pars sur un Bilcuspel Après peut-être que le Medivh N'a pas été forcément sécurisé Dans l'optique D'avoir un Hypercarry Guldan C'était juste parce qu'il voulait Medivh Parce que sinon Bah je pense qu'il serait parti sur Tassadar Vu qu'il est open Mais bon Pour le moment du coup Intéressant Et le last pick Un Nazibu Le Nazibu J'ai hâte de voir ses stats coréennes Puisqu'on en a eu que deux ou trois Je crois En Corée Du Nazibu Et je crois qu'ils ont perdu en plus Le petit Nazibu Regardez en plus Il met le skin Regardez Oh c'est ce skin Nazibu peint d'épices C'est tellement joli C'est tellement joli Le Nazibu peint d'épices C'est beau quand même Nazibu Non mais le Nazibu Non il a pris le skin maître Il a pris le skin maître J'aurais aimé le Nazibu quand même J'aurais aimé le Nazibu Mais pas du tout Alors Ils ont pas montré les stats aussi Nazibu je crois Il a deux apparitions Sur les AGC Deux ou trois Vraiment c'est C'est une poignée d'apparitions Et pour le moment Je crois qu'il a tout perdu en plus Mais bon C'était des petites Je crois d'ailleurs C'était déjà Supreme Mixed Qui l'avait proposé Sur les semaines précédentes En tout cas Ça va être intéressant J'aime beaucoup Le choix Le choix quand même De ce Nazibu C'est quand même Une très bonne map Pour Nazibu Assez courte Il peut stacker très rapidement Et face à Régar Medivh Honnêtement Le Nazibu en late game Pourrait s'exprimer Allez en tout cas Du côté de Team Blossom Scarlet Qui sera sur Malfion Juju sur Ticus Wiz Sur Tral On aura Judy Sur le Diablo Et enfin J'oublie On verra après Riven Côté Juju Sur Régar Amelin Sur Guldan Lmx31 Sur Medivh Diyong Sur Muradin Enfin H82 Sur Ragnaros Et on aura bien vu le Cuspal Donc Hypercariguldan Du côté des Du côté Des Des joueurs de Riven Alors celui que j'avais oublié C'était Bah c'est notre chat Notre chat sur Nazibu Notre chat sur Nazibu Et donc Le build d'araignée est logique Mais ça va être pas mal Vraiment Nazibu va très très bien S'exprimer dans la composition Des Riven On a un très gros late game Enfin du côté Blossom Honnêtement Mais ce qui est pas mal Avec la compo Blossom C'est qu'ils sont bons en orly Avec ce Diablo Malfurion Ils sont bons en mid game Et ils sont bons en late game Donc j'aime bien La composition vraiment Des Blossom Un très bon draft D'effectuer de la part Des ex Supreme Mixtape Honnêtement Plutôt pas mal J'aime beaucoup leur Comme quand on vous dit Avec El Azul Qu'on aime bien cette équipe Parce que voilà C'est une équipe Qui a beaucoup de potentiel Bah C'est une équipe très jeune Très très jeune Que soit l'âge des joueurs Ou que ce soit Que ce soit leur expérience Sur le jeu Ils sont très très jeunes Et ils ont beaucoup D'avenir à mon sens Parce que là Même ce draft Est vraiment Vraiment très bien venu Le Nazibu Pour Counter Un petit peu Pour Counter un petit peu Bah les supports De Raven C'est deux supports Qui ont du mal Sur des fights Qui s'éternisent Medivh c'est de l'anti-burst Et Régar Bah il a beaucoup Beaucoup de mal Sur les fights Qui durent un petit peu Trop longtemps Donc j'aime beaucoup J'aime beaucoup Le choix De ce Nazibu Au final Et même Tral Il va pouvoir poke Il va pouvoir poke Il va pouvoir poke Diablo par contre Dans ce genre de compo poke Bah c'est un peu frustrant Quand tu joues Diablo T'es en mode Bon bah j'attends 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 Et au moment où On y va On y va Donc Mais c'est plutôt intéressant Voilà Il va devoir jouer Intelligemment Juzi Bon on lui fait confiance Il nous a montré Tout à l'heure Attention le stand par contre Attention il pourrait être pas mal Ok Juzi ça va aller Trop tanky Beaucoup trop tanky déjà Et ça ça va être un problème aussi Tomber ce Diablo Après Guldan Q-Spell Ça fait quand même Très très mal au front lane C'est quand même l'intérêt aussi Du build Q-Spell C'est que tu fais très très mal Au front lane Tout en faisant mal derrière Mais Tomber le Diablo Ça va pas être forcément Une mince affaire Du côté des Raven En late game On aura évidemment Le spam de Medivh et de Guldan Qui marche très très bien ensemble Les deux ensemble En build Q-Spell On le rappelle Le DPS un peu bursté De Guldan Et de Medivh Une fois le toucher du maître récupéré Donc on aura quand même Deux gros carry distance Entre Medivh et Guldan Sachant que Medivh aura Ce côté utilitaire bien sûr Et le Ragnaros En late game Avec ton niveau 16 Qui fera quand même mal au tank Mais avant Avant honnêtement Blossom je trouve A vraiment l'avantage Que ce soit en early mid Et même en late Nazibo quand il sera 16 Il va faire mal Tra quand il sera 16 Il va faire mal Alticus quand il sera 16 Il fera très mal Malfurion Bon les routes Va être encore plus compliquées Au niveau 16 A gérer pour les Raven Enfin J'aime beaucoup Beaucoup la composition Et très intéressant Attention Wiz ça va aller Wiz qui va devoir Ok reculer un petit peu On a récupéré Le Deprofundis Au 4 Pour Diablo Alors je sais plus Si c'est le nerf Et sur le patch Lucio Il était sur le 23.2 Je crois qu'il est sur le 23.2 Non je crois qu'il est sur le 23.2 Le nerf sur le Deprofundis Au 4 Je sais plus Celui qui enlève le CC supplémentaire Sur le charge Je sais plus J'ai un trou Attention Mediv qui va gérer un petit peu En protection du Muradin Pas de soucis Pour le moment Le paiement qui a été sécurisé Par les Raven On a posé 26 gem Contrairement au Blossom Après les Blossom Mènent les agressions Un petit peu Très intéressant d'ailleurs Puisque on laisse Wiz Solo lane top On laisse Nazibo Solo lane bot Et on fait du roaming à 3 Sur cette early game Ticus Malfurion Diablo Très très bon ganker Malfurion Diablo C'est d'excellents gankers Sur le jeu Je pense que UTR Est quand même le meilleur ganker Des supports Attention Diyong Attention on a mis Mais le Malf Le Malf qui avait mis le route Mais on ne pourra pas assurer Le kill Grâce à ce bon bouclier D'Amix 31 Très bien joué Il a pu temporiser Justement C'est l'intérêt de Mediv Temporiser Et Regar Qui part sur Beaucoup de régène Attention Mediv Qui n'est pas bien Le bouclier Le portail Et il va pouvoir s'en sortir Il va pouvoir s'en sortir Mais il est pas mal Chahuté Sur cet early game Mediv De la part des Blossom On en parlait Très très fort La composition En early De la part des team Blossom Attention Diyong Qui n'est pas forcément très bien Il a le jump Ça va aller Pas de soucis C'était maîtrisé Notchat Qui est en train de dominer Un petit peu sa butt lane Donc il se fait plaisir Il envoie Il aide un petit peu la mid lane On fait sa propre rotation Limite Puisqu'il avait push la butt lane Donc pas de problème Whis pendant ce temps Contre Ragnaros Très intéressant Les solo lanes inversées Très intéressant je trouve En même temps C'est vrai que Nazibo Contre Ragnaros Ragnaros aurait souffert Ragnaros aurait énormément souffert Contre Nazibo Avec la distance Il se serait fait push Il se serait fait poke Donc intelligent de la part des Raven De le positionner sur cette top lane Maintenant C'est vrai que Nazibo Il est assez tranquille Sur cette butt lane On essaye de faire des rotations Côté Raven Des rotations un petit peu inversées Entre la mid lane Et la butt lane Pour justement Embêter le Nazibo Mais c'est vrai que Pour le moment Même s'il y a un paiement Côté Raven C'est rare C'est rare justement Mais je trouve qu'on est Dans une exception Où pour le moment La map est plutôt bien gérée De la part des Blossom Mais c'est les Raven Qui assurent le paiement Après Les Raven Quand même On réussit le paiement Il y a quand même aussi Un beau contrôle de map Pour le moment Non c'est assez serré Pour le moment c'est assez serré Au niveau des talents Electrisation Et l'élan d'Ironforge Côté Muradin Sinon on est sur du classique Bill full Full araignée Côté Nazibo Des fois on voit Un petit changement Sur le build araignée Au 4 Là en l'occurrence Ce ne sera pas le cas On veut de la sustain Sur les araignées Du côté de notre chat Sinon on est sur du classique Le plus ils sont gros Qui a été récupéré Pour le Tychus Bon probablement Un build Odin Et Oh le 7 de Guldan Il avait déjà sorti Raven Il l'avait déjà proposé Et je Non J'aime pas ça C'est moche C'est pas beau C'est pas beau C'est vraiment un talent Qui est pas terrible Côté Guldan Sachant qu'en build Qspel T'as plutôt envie D'avoir la soif de pouvoir Pour avoir Des dégâts supplémentaires Sur ton Qspel En build Qspel Ou alors tout simplement Le Qspel Pour avoir plus souvent Ta corruption Et maximiser tes dégâts En fait Après la soif de pouvoir Maximiser tes dégâts Aussi sur la corruption Donc c'est un choix Mais c'est un petit peu Un petit peu Ah j'aime pas du tout Ce niveau 7 sur Guldan Et il l'avait déjà proposé Les Ravens Sur la première semaine Souvenez-vous On en avait déjà parlé Il avait déjà pris ce niveau 7 Et un petit peu Sans Sans aucune raison En fait Ils avaient pris ce niveau 7 Il y avait une Hammer Donc on s'était dit C'était peut-être pour la calmer Une fois qu'elle Qu'elle passe en forme En propulseur Mais même pas J'aime pas du tout ce talent Enfin Un slow Une fois Tous les stacks Enfin Toutes les stacks de dot Enlevés Genre une fois Que t'as plus du tout Le dot sur la tronche C'est à dire que c'est un slow Qui met Entre 6 et 7 secondes Voire 8 secondes A proc C'est en fonction du nombre De serres que vous lui avez mis Donc c'est C'est super late en fait C'est Enfin Vous avez limite tué le Guldan Avant qu'il vous Enfin vous avez limite Tué vos adversaires Vous êtes limite mort Avant que le slow proc C'est un peu dommage En tout cas Du côté des Des ultimes Raven Qui a quand même mis un paiement Qui est pas mal On a réussi à bien pressuriser La top lane Mid lane et bot lane Surtout la bot lane Le T1 qui est en train de tomber Et derrière Et bien on va en profiter Côté Raven Le niveau disque est là Donc paiement plutôt Worse du côté des Raven Plutôt rentable Avec toutes ces défenses Qui ont été récupérées T1 ouvert au top lane Enfin tous les T1 Ont été ouverts Et même le T1 bot Qui a été récupéré Donc on est niveau 11 Côté Raven On a plutôt bien géré A ce niveau là On a en termes d'ultime On est plutôt sur du classique IH cette fois Mais bon On voyait pas une loot loss Quand même Du côté des Raven Et pour les Blossom On aura donc Le Gargantua L'apocalypse de silence Et on hésite encore Pour les niveaux 10 Côté Tral et Etikus On essaye de mangame Un petit peu Séisme pour Tral Whis qui aime beaucoup Le séisme Attention On a récupéré Muradin On a mis la Purif L'abattard qui a été claqué Oh la Staz La Staz mais sous le Fir Aïe 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 Staz et Fir en même temps Un petit peu dommage Sachant que la Staz Était partie bien avant Ouais Je suis pas Je suis pas convaincu Je suis vraiment pas convaincu Par le Guldan Par Hamlin Sur son Guldan L'apocalypse qui a été envoyé Est-ce qu'on pourra zoner Ragnaros Pour le moment Qui tank pas mal Whis qui a balancé le séisme Sur la botte là Scarlett Diyong qui est vraiment pas bien Diyong qui est pas bien Et Diyong qui va tomber Ça va aller Il avait encore le jump Une grenade peut-être Oh Judy qui a essayé de sniper Avec le rat de feu On a claqué l'IH pendant ce temps On a claqué l'IH La Sulfura C'est les belles Très belles Sulfuras C'est les Ravens Qui contre-attaquent magnifiquement bien Et ça va être un full team Pour les Ravens On a été très greedy Du côté des Blossoms On voulait sécuriser skill Sur Muradin On a été super greedy La contre-attaque Ne s'est pas faite attendre Alors H82 qui a mis une Sulfuras Deux personnes Alors dans le centre En triple dégâts Non il n'y en avait qu'une Mais je crois Il a touché trois personnes Avec sa Sulfuras Et surtout Belle contre-attaque Ils ont un petit peu Over-extend Là les joueurs de team Blossom Judy qui est revenu Et qui a perdu Toutes ses stacks En plus C'est un full team C'est un full team Même si Judy Voilà est revenu plus vite Que ses copains Vraiment là Un petit peu de Un petit peu de gridant Ce côté Blossom Du coup les Ravens On complètement deny les gem Alors ça c'est vachement bordant Parce qu'ils payent Et surtout Ils ont fait perdre Toutes les gemmes Au team Blossom Ce qui fait qu'on a Et bien Trois niveaux d'avance Donc attention Attention pour les teams Pour les teams Blossom Là Ce fight était Plutôt à l'avantage Des Blossom Et au final Bah en plus Il avait été assez Pas catastrophique Mais il avait été Assez mal engagé Par les joueurs de team Raven Avec cette stas Qui était très belle de Mediv Mais on met un fear Sur les stas Qui n'avait pas de sens En fait Donc c'était C'était pas très bien engagé Avec deux gros ultimes Qui avaient été envoyés direct Le fear qui au final N'a eu aucun impact Donc attention Attention team Raven Qui fait plutôt le taf ici Et je rappelle que team Raven N'a toujours pas Gagné une game Dans ses HGC Corée Donc attention Trois niveaux d'avance Pour les team Raven Bien sûr ce n'est pas terminé Mais trois niveaux d'avance Ça a quand même le mérite D'être assez cinglant On a récupéré du coup Alors le changement Sur l'icône de Muradin N'est pas encore effectif Donc pour le moment C'est toujours Le heal Au 13 Avec ce logo bleu Mais bientôt Ce sera en vert Mais pour le moment C'est toujours Parce que je rappelle On est sur le patch 23.2 Le patch Valira Donc C'est encore Le C'est encore le soin En bleu Après ce sera les dégâts Le healstone pour Guldan Pas de bouclier anti-sor Qui aurait pu être pas mal Contre un Ticus plus ils sont gros D'ailleurs c'est un Ticus plus ils sont gros Mais avec Une tourelle Donc C'est vraiment Pas courant C'est vraiment pas courant Parce qu'avec le plus ils sont gros On voit rarement la tourelle Enfin On va voir la suite On va voir la suite Est-ce qu'il prendra C'est de la bonne E13 Ou est-ce qu'il prendra Sur un Q-Spel Mais c'est pas forcément Toujours très courant De voir Parce qu'après Bon On est pour le moment On va voir la suite On va voir la suite du build Mais s'il continue sur un build Minigun C'est vrai que Bon là ça serait ok Ce serait juste qu'il aurait pris Le plus ils sont gros au 4 Mais s'il part sur un build Q-Spel C'est vrai que ce serait assez étonnant Honnêtement Tourelle On voit rarement Sur un build Un build on va dire Odin Après pour le moment Il y a juste Le plus ils sont gros Du build Odin Donc ça veut rien dire Mais Donc on va attendre le 13 Avec impatience Et aussi ils l'attendent avec impatience Pendant ce temps les Ravens Qui eux partent vers le 16 Et vont s'ouvrir avec le boss Et là ils sont vraiment bien les Ravens Ils sont super bien les Ravens Il va y avoir boss plus 16 Les Blossoms Qui vont vouloir récupérer le 13 Mais ils sont pas bien Là les Blossoms Ils sont vraiment 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 Pas bien Ça va être intéressant Ça va être intéressant De voir Attention Côté Ravens Est-ce que Les Blossoms Pourront faire quelque chose Ça va être compliqué De défendre ce boss Niveau 16 Il va falloir Profiter des dégâts de siège Du Nazibo Nazibo qui est parti Anti Anti dégâts Magique Plutôt en pas mal Ici le pari Et bon Attention quand même On voit pas l'action Avec Mais du coup Bien joué Parce que C'est vrai que Sulfura C'est dégâts Attention Judy qui va être dans le stun Judy qui va être dans le stun Du boss Ça force la purif Aïe 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 La Sulfura C'est un petit peu piffé Et attention Attention On est pas mal pour le moment Après attention A pas lancer trop de dégâts Sur le Muradin Il faut pas oublier le boss Qui est en train de ravager le T2 Ils vont l'abandonner L'IH qui est parti sur Ameline Oh le fear Attention Le fear qui est pas bien Judy qui va tomber Judy qui va tomber Le T2 Qui est complètement parti N'importe comment Du côté de Mediv Et attention Attention Ça risque d'être live game Pour les Raven On va prendre le kill sur Scarlet Non ça va aller Et on va pouvoir On va pas vouloir finir Je pense qu'ils auraient dû Essayer de finir Je pense qu'ils auraient dû Essayer de finir les Raven Ils étaient quand même Pas mal en PV Il y avait peut-être Un petit peu de soucis de mana Mais Aïe 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 Je pense qu'ils auraient dû Essayer de finir quand même Y'a pas le 16 côté Blossom Y'avait 2 kills Je pense qu'ils avaient le temps Honnêtement Après ils avaient plus aucun ultime C'est un choix Très bon light game Surtout que voilà Le Nazibo Là il est parti anti-magie Donc y'a peu de dégâts Qui vont l'atteindre Guldan, Mediv Beaucoup de dégâts Enfin c'est que du dégâts magiques Ragnaros C'est quand même Beaucoup de dégâts magiques C'est Mais Ragnaros C'est assez hybride Dans ses sources de dégâts Il fait énormément de dégâts magiques Puisque le Kuspel En plus c'est des dégâts magiques Il remplace une auto-attaque classique Mais c'est des dégâts magiques Donc Plutôt intéressant Je pense que c'est un bon pari De la part de Nazibo C'est un pari risqué Parce que si tu te fais choper Par le Ragnaros Au corps à corps Et le Muradin Tu peux te faire détruire Mais c'est plutôt un pari Intéressant je trouve Attention quand même On va pouvoir payer Une nouvelle fois Du côté des Ravens On va se mettre très très bien Les Ravens Qui vont se mettre Super bien Les Team Ravens ici Alors Et Bill Kuspel Donc on est bien sur un build Odin Du côté du Tychus Mais avec une tourelle Je comprends pas ce pic tourelle Honnêtement Là en siège Il aurait pu défendre Par exemple le boss Après vous allez me dire La tourelle en siège C'est bien aussi Mais je comprends pas trop Cette tourelle ici Parce que bon Les Ravens ont de l'anguette Certes Mais c'est pas de la hard language Corps à corps Après certes C'est du courte portée C'est des carry Avec courte portée Le Guldan et le Medivh Mais Mais quand même C'est assez étonnant Attention Parce que du coup Maintenant les Ravens Qui font le siège Du T2 Le 16 N'est toujours pas là Pour les Team Blossom Qui pour le moment Passent complètement à côté Avec ce fight là En bot lane C'était le tournant du match Pour le moment Attention Dion qui se fait attraper Ça force la purif Et le bouclier de Medivh La purif par contre De Rega On m'avait suivi Il n'y a pas de purification Sur Medivh Attention le stun qui est parti Sur Nazibo Ça va aller On va pas suivre C'est pas forcément T'as pas envie de forcément De le focus comme ça Le Nazibo là C'est Il a tellement de dégâts Anti-magie T'as envie bien sûr D'aller le chercher Mais il va être compliqué A tomber Côté Raven Et pour le moment Ça temporise Ça temporise Pour l'instant On attaque le corps Il y a le T2 Au mid Qui est vraiment pas bien Et on va pouvoir aller chercher Tous les T2 Probablement du côté Des joueurs de Raven Attention quand même Un Dion Attention l'apocalypse Qui a envoyé Liège qui a été mise Liège mais il y a eu le bouclier De Medivh Du coup Liège Ça a pas été forcément incroyable Cette fois encore Le Fira Attention la Sulfura Oh là là Complètement raté Cette Sulfura Ce silence Qui touche deux personnes Est-ce qu'on pourra en profiter Le CISP qui a été envoyé par Wiz Est-ce qu'on pourra aller sécuriser un kill Muradin qui jump out Et on a pas fight On a fight 15 contre 18 C'est un fight important Il a été pris Attention Wiz par contre Wiz qui est pas bien Ok le route qui est passé Ok bien joué Le route de Malph En sortie Medivh Qui est pas forcément bien Ok on pourra pas prendre le kill On va devoir reculer Ah cette Sulfura C'est un H82 Qui est Je trouve pas Pas incroyable Sur son Ragnaros Ils mettent beaucoup de value dessus Ça me rappelle un peu Les No Tomorrow NA C'est Attention Ziyong qui est pas bien Ziyong qui est pas bien Le Hamlin qui se fait zoner Avec la cage Avec Zibo C'est pas mal fait Et Gul'dan qui tombe Gul'dan qui tombe Est-ce que Wiz pourra prendre le kill Ah bien joué Le bouclier de Medivh Sur la chaîne d'Eclair C'était bien joué Parce que je pense que ça aurait sécurisé le kill Et du coup attention Attention Certes ils ont perdu 1T2 Certes ils ont perdu 50% sur le cœur Mais Ils reviennent 16 et demi Les joueurs de team Blossom Et le CIS qui va faire beaucoup de bien On a le 100% de récupéré Pour le Blood for Blood Pour Thrall On va avoir probablement Un paiement pour les joueurs de team Blossom Qui est bien défendu par Attention NMX31 qui est pas bien Ah il l'a ramené près du portail Ah mais non Il l'a ramené près du portail Judy T'as pas le droit de faire ça Judy Bon après Ça devrait aller Pour NMX31 Ah il avait pas le bouclier Il avait pas le bouclier Ça a pas suffi Mais Mais attention du coup Parce que Y'a le Molten Core Qui artille On est en train de deny le paiement Du côté des Ravens C'est plutôt pas mal Mais on a complètement désynchronisé Ce Medivh qui est mort C'est à faire du mal Ça va faire du mal Attention 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 les Ravens On repense évidemment au moment Ils auraient peut-être pu finir Parce que là Niveau 16 Il est plutôt solide Du côté des joueurs De Blossom Le route qui est passée Ah le route de Wiz Un petit peu dommage Il va pouvoir John De Jong En plus il a beaucoup de regen Mine de rien On va temporiser Voilà Et reculer Ah le séisme qui a envoyé Attention Juju Ah oui Ce qui a balancé le séisme Un peu n'importe comment Y'a un petit peu de déchets Alors sur cette game Y'a pas mal de déchets Là entre Entre la Sulfura C'est à l'heure Les Fir sous la Staz Y'en a eu deux en plus Finalement Puisque la Staz a retouché Deux joueurs sous le Fir Et la Sulfuras Qui tombe Alors qu'il s'est raté Dans les CD Attention là Le séisme un petit peu Maintenant c'est 100 secondes CD Attention de bien jouer Langage de Juju Qui était très belle Avec son Diablo Le déprofondis Qui permet ce genre de possibilité Sa claquillage Du côté de Juju Muradi n'était pas forcément très bien Ça va faire mal Et attention Attention Ce paiement Ce paiement On va pouvoir arracher Énormément d'XP Y'a beaucoup d'XP Qui dormait pour les joueurs de Blossom On va pouvoir récupérer le T1 La Tour Et on va se mettre très très bien En termes d'XP Si ça rotate sur le T1 bot Non ils vont ouvrir mid Ils vont continuer à ouvrir mid Avec la pression qui est mise Et ils pourraient Égaliser en XP Parce qu'il y a énormément d'XP Qui dors Top et bot Ils veulent arracher le T2 Ou pas Y'a pas le Guldan C'est vrai que t'as une force de siège Beaucoup plus faible Du côté des Raven Et ils vont aller chercher le T2 C'est un très bon choix De la part des Blossom C'est un très très bon choix Paris gagnant Paris gagnant De la part des Blossom Très très bon choix Avec cette mort sur le Guldan Et ils vont aller chercher le T2 Très bien joué Et ils vont revenir très très bien Maintenant ils ont juste à chercher Le T1 bot Et le T1 top Et ils vont pouvoir passer Niveau 20 Les joueurs de Blossom Tout comme Raven Voilà regardez Regardez l'XP Regardez l'XP qui dort C'est juste hallucinant Et ils vont faire la rotate Sur la bot lane Ils veulent ouvrir le T2 bot également Attention quand même A part avoir les yeux plus gros Que le ventre Guldan arrive quand même Cette fois Guldan sera là Ils vont pouvoir Ils vont pouvoir Je pense que la rotate Aurait du s'effectuer top Là par contre du côté des Blossom Peut-être pour aller Sécuriser le niveau 20 En même temps que les Raven Au final ils ont pris Une tour sur la bot lane C'est toujours intéressant Bien sûr mais Attention quand même Niveau 20 Qui est récupéré par les team Raven On aura le retour rapide Sur Régar Intéressant Retour rapide Fear améliorer Avec la vulnérabilité Le tir is fall Le tir is fall Pour Medivh Donc pour le Depush Puisque ça one shot Les sbires et les catapultes Mode héroïque Pour le Ragnaros Et on a un bouclier renforcé Pour Muradin Du côté des Blossom Le 20 ça y est récupéré Avec le Hardcamp et Nazibo Qui sautent sur la top lane Evidemment Le stacking pour Nazibo Pour avoir les dégâts Sur les héros Ça va faire très très mal L'Hailgate pour Judy Le Hellgate Le portail Le Blink également Pour Tral Niveau 20 On hésite Du côté de Tikus Est-ce qu'on aura le triple dash Est-ce qu'on aura les attaques brûlantes Est-ce qu'on aura Oh l'engage Est-ce qu'on pourra les chercher Derrière il est pas bien Il est pas bien Et on sécurise Du côté de Judy Là il vient peut-être De chercher la game Oui Le séisme Joju qui est pas bien Le route qui est mis Il a peut-être sécurisé la game Judy avec ce move Avec ce move Il a peut-être sécurisé la game Deux kilkos ont été récupérés Par les joueurs de Blossom Est-ce qu'on va aller vouloir Est-ce qu'on va vouloir finir mid Ils vont aller finir Ils vont aller finir Il n'y a plus de Guldan en plus Ils hésitent un petit peu Judy On va y aller On va y aller Ils vont finir Les joueurs de Blossom Ils vont pouvoir finir Le 6,5 Sur 10 Oh Judy Qui a vraiment fait le taf Avec son Diablo Le déprof ou une 10 au 4 Qu'offre tellement de possibilités Qu'offre tellement de possibilités Alors que là Il n'y a pas eu par contre Un petit peu dommage Mais il va se faire découper Muradin L'Ardennet Shield Et pendant ce temps Regardez Nazibo Nazibo qui va pouvoir finir Tellement de dégâts Avec ce niveau 20 La Sulfurace Qui ne touchera personne Et c'est la game 6,5 Sur 10 Il y avait 3 niveaux d'avance Il y avait 3 niveaux d'avance Et je pense que Team Raven Peut s'en vouloir Quand ils étaient 16 Contre 13 Il y avait largement La possibilité de finir Avec ce boss Et au final Au final Très bien joué De la part des joueurs De Team Blossom Qui termine cette partie Honnêtement Je l'avais dit Je l'avais dit Ils ont un très gros Let game Les joueurs de Team Blossom Honnêtement encore une fois Judy pour le moment MVP sur les deux matchs Il a eu du mal Sur son mid game Avec son Diablo C'est un peu lui aussi Qui a l'origine Du Ah ils sont pas bien Les joueurs de Team Raven Ils sont pas bien Mais Mais honnêtement Honnêtement Je trouve Je trouve Que c'est plutôt intéressant Parce que On a On a eu la possibilité De finir Côté Raven On l'a joué Un petit peu Trop poussie On l'a joué Un petit peu Trop fragile Et au final On se fait catch Judy Qui a Un peu Ruiné la game Avec cette gris Dense Sur le Muradin Qui coûte 5 kills Qui permet Paiement Derrière Donc avec On récupère le 16 On prend boss Ça les a foutus Tellement au fond Mais derrière Judy se fait pardonner En light game Avec deux catches Absolument monstrueux Le Debrofundis Niveau 4 Qui permet justement D'aller récupérer ça Et si jamais Si jamais Si jamais Si jamais J'ai pas regardé Mais je vais regarder Pendant la pause Parce qu'il devrait y avoir Une pause là Et pendant la pause Je regarderai Si le Debrofundis A bien été nerf Au 23.2 Ou 23.3 Mais il me semble Que c'est le 23.2 Mais je sais plus Je confonds les deux Parce que j'ai fait Les vidéos en plus En même temps Donc je confonds Les deux Les deux patches Mais c'est vrai Que Diablo Le Debrofundis Qu'aura fait le taf Pour aller chercher De très loin Les adversaires Ca permet ce genre de plays La Hellgate Qui avait été récupéré Qui lui a permis aussi De Blinkin Et de Cuspel Pour aller chercher le Guldan Et si tu tombes le Guldan La force de siège Des joueurs de Raven Est complètement réduite A néant un petit peu Et du coup Et bien on va pouvoir Se marquer 5 minutes de pause 2-0 pour les Blossoms Raven qui est pas bien En mon sens Là Raven qui est vraiment Pas bien Et les Blossoms Qui eux sont Super tranquilles Ils étaient vraiment Au fond les Blossoms Finalement 2-0 Donc ça se passe La vie est belle pour eux La vie est belle En tout cas On se fait 5 minutes de pause On se retrouve juste après Pour la suite De ces HGC Corée Blossom Qui mène 2-0 Contre les Team Raven A tout de suite On se fait 5 minutes de pause On se fait 5 minutes deane On se fait 5 minutes de pause Clévin Merci. 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 J'aime beaucoup le côté LAN de toute façon Mais en tout cas les Ravens qui sont vraiment pas bien pour le moment Ils sont vraiment vraiment pas bien les joueurs de Team Raven Donc attention à ça justement parce que Supreme Mixtape Pourrait arracher sa première victoire sur ces HGC Corée Alors que les joueurs de Team Raven sont vraiment 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 au fond Ils n'ont toujours pas gagné une seule game les joueurs de Team Raven Donc on va pas se le cacher c'est plutôt dur à l'heure actuelle C'est plutôt dur et il va falloir se ressaisir Il va falloir se ressaisir côté Team Raven Ils étaient pas loin, ils étaient vraiment pas loin de pouvoir l'emporter Et au final malheureusement au moment de tuer l'adversaire Au moment de finir l'adversaire ils ont eu du mal les joueurs de Raven Ce qui fait que les Team Blossom, les anciens Supreme Mixtape Puisque ça y est ils ont intégré une structure les Supreme Mixtape C'est Team Blossom Et du coup ces Blossom pourraient se diriger vers leur première victoire Ça leur ferait beaucoup de bien Puisque au niveau compteur ils seraient à l'équilibre Ils seraient à égalité avec les joueurs de MVP Miracle Donc ça leur ferait beaucoup de bien ces joueurs Après bien sûr MVP Miracle a un match de retard Mais ils seraient à égalité avec MVP Miracle Ils pourraient continuer à essayer d'espérer peut-être sortir de la zone de relégation Ça va être compliqué quand même Ça va être compliqué on va pas se le cacher Parce que la semaine dernière ils ont perdu contre un concurrent direct C'était Team GG Donc c'est quand même Ça va être difficile Surtout qu'ils ont pris 3-0 en plus Donc ça va être difficile Mais sait-on jamais C'est vrai qu'on l'a dit avec El Azul C'est une équipe qui est très jeune Et qui a beaucoup de potentiel Donc on pourrait justement voir Voir la naissance d'un groupe Voir la naissance d'un groupe tout simplement Et troisième map De nouveau un choix des Team Blossom Et ce sera Sky Temple Sky Temple Donc on aura le first pick pour les Raven Pour les Raven Pour les Raven Pour les Raven Du coup attention 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 Balle de match Évidemment 3 balles de match Pour les joueurs Les ex Supreme Mixtape Pour les joueurs de Team Blossom Pour les joueurs de Blossom Donc il va falloir faire attention Il va falloir faire attention à ça Justement Donc ça risque Ça risque d'être compliqué Pour les joueurs de Team Raven Surtout avec la physionomie Du match précédent Ça pourrait être compliqué A appréhender En tout cas Map Tes joueurs De Blossom Et first pick pour les Raven Alors Est-ce qu'on va vouloir retirer Un petit peu Après j'essaye plus De chercher côté Raven Les choix Parce que Alors draft On aurait été assez Enfin Tout à l'heure si ok Non franchement Le draft de la game précédente ok Mais c'est vrai que sur Valmody J'ai pas compris Certains choix Mais du coup Alors Il y a beaucoup de value Côté Raven Pour Muradin On le sait maintenant Beaucoup de value Autour de Muradin Côté Raven Donc est-ce qu'on va ban Varian Est-ce qu'on va avoir Un ban Zeratul Sur Sky Temple Ban Zeratul Quand même serait important Ban Varian Attention 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 à ça Zeratul open Sur la scène coréenne Pour le moment Il n'a pas été récupéré Dans ce BO Peut-être qu'on n'a pas De gros joueurs De Zeratul Mais Mais attention Les Blossom Qui vont retirer Zeratul Encore une fois On ne veut pas de la Zarya On ne veut pas de Zarya Alors Ragnaros Qui va être sorti Côté Team Blossom Honnêtement Franchement Faudrait le laisser Le Ragnaros Parce que Enfin je suis désolé Mais il n'a eu aucun impact Sur la game précédente Si il y a eu une Une belle Sulfuras De la partie C'est quand même dommage J'ai un ultime Qui a 60 secondes De cédé Enfin Là c'est Oh Et du coup Zarya Je pense qu'ils auraient dû Ban Zarya Plutôt les Blossom Je pense qu'ils auraient vraiment dû ban Zarya Parce que Enfin Honnêtement Genre Team Riven Le Ragnaros Ça n'a pas eu beaucoup d'impact Donc Après Sur la game précédente Un peu plus Mais Ils n'ont pas envie de jouer Ils n'ont pas envie de jouer avec ça Quand même Ils lâchent le Ragnaros Mais attention Zarya qui a été récupéré Zarya qui a été récupéré Donc ça va être intéressant Elle est beaucoup Elle est haïe Sur cette scène coréenne On n'en veut pas Après Blossom C'est justement une équipe Qui joue Zarya C'est aussi sa force Le first pick Zarya Côté Raven Parce que Blossom C'est une équipe Qui joue Zarya Donc ils ont imposé Le first pick Zarya Au moins ça c'est fait Mais Blossom Est une équipe Qui joue énormément Zarya Ils en parlaient justement C'est une équipe Qui mettait beaucoup Beaucoup de value Autour de Zarya Donc Ça force un peu Le first pick Raven De Zarya Pour pas la laisser Donc d'un autre côté Pour les Blossoms C'est plutôt intelligent On bat de Ragnaros Parce qu'on sait Qu'ils vont le récupérer Et Beaucoup de value Sur les globaux Falstad DAK Donc on laisse le Tychus Et Malfurion Open Est-ce que Raven Va vouloir récupérer Des picks génériques Ou bien Se servir de ce pick Zarya Pour essayer de proposer Un draft Avec par exemple Vala Malfurion Et aller chercher Un art carry Range Ça pourrait être intéressant Alors Que vont faire les Raven Est-ce qu'ils vont partir Sur des picks génériques Ce qui serait à ce moment là Malfurion Tychus Ou est-ce qu'ils vont aller Partir sur des choses Un peu plus exotiques Ou bien Partir sur un art carry En se servant De ce pick Zarya Justement Pour la suite du draft Ils ont ban Varian Ils pourraient en profiter Pour pouvoir aller chercher Cette Cette Vala Pour aller chercher Vala Malfurion Ou Vala Réga Vala Malfurion Ce serait pas mal Ce serait le premier Premier Malfurion De la série Pour les team Raven Alors Et non Une nouvelle Une fois Une grosse value Sur Muradin Du coup Muradin Tral Muradin Tral On en parlait Qu'il y avait énormément De value Côté Raven Pour Muradin Muradin Tral Après ça n'exclut pas Forcément Derrière Après Je pense que Malfurion Du coup Va être récupéré Par les Blossom Raven qui va Devoir soit le ban Mais t'as pas spécialement Envie de le ban Blossom qui va Ban Vala Justement Puisqu'il y a C'est quand même Cette possibilité Qu'à la fin Elle soit récupérée Donc Ban Vala Côté Blossom Je pense que c'est Un bon call Même si je pense Que les Raven Ne l'aurait pas fait C'est quand même Indispensable Raven aurait pu Récupérer Ce support Plus Vala Avec Lazaria Et une nouvelle fois Raven qui va sortir Le TC De Judy Qui a été Légendaire Sur la première game Franchement Il a été excellent Sur la deuxième game Bon il a fait Des petites erreurs Mais en late Il a complètement Hard carry Donc On va voir Comment ça va se passer Alors Côté Blossom Double pic maintenant Tychus Malfurion Je pense Bah ils vont se faire plaisir C'est quand même incroyable Qu'un Tychus Malfurion Sorte en deuxième partie De draft C'est quand même Assez incroyable C'est assez hallucinant C'est assez hallucinant Tychus Malfurion Deuxième partie De draft Comme ça Balancer Récupérer direct Honnêtement Là Les Raven C'est assez étrange Et du coup Karazim Qui va sortir Face à autant de CC Karazim De récupérer Parce que Malfurion Le route Très punitif Coup de langue Pour des Rekas Sachant qu'on pourra avoir L'aliénation Malgré tout On a la Bourras Pour Falta Bon ça va C'est pas non plus Il n'y a pas C'est surtout Malfurion Rien que Malfurion Justifie une Purif Mais bon après En Corée On connait Et le Nazibo De récupérer Nazibou Qui va être récupéré Pour les Team Raven Je suis pas sûr Que Team Blossom Ouais C'est intéressant Ils ont voulu partir Sur Nazibo Les Team Raven Et Blossom Qui du coup Va pouvoir aller choisir Son tank A moins qu'il laisse Des AK Solo tank Mais à ce moment là Il faudra quand même Un deuxième kak Côté Blossom Je pense quand même Que le double tank Serait de rigueur ici Est-ce qu'on va vouloir Récupérer Une Johanna Un Diablo Il n'y a plus de ETC Il n'y a plus de Varian Il n'y a plus de Muradin Quel va être le choix De Team Blossom Pour Judy On réfléchit pas mal Sur le tank Johanna pour être pas mal Pour bien protéger Même si sur Sky Tumble Ça va être intéressant De voir le choix de tank Alors Est-ce qu'ils vont partir Sur un tank un peu plus exotique Le Stitches Oh je l'ai cool Je me souviens Il y a quand même La possibilité Stitches Malf T'as beaucoup de persos Du côté Raven Qu'on T'as beaucoup du côté De pick Du côté de Raven Qui ont très peu de mobilité T'as eu la possibilité Stitches Malfurion Et il a été cool Il a été fait Il a été cool Et il a été récupéré Stitches Stitches est récupéré Pour les Team Blossom Le premier Stitches coréen Le premier Stitches coréen Qui est récupéré Par Ça va faire le café Ça va faire le plaisir Ça va faire le travail Et honnêtement Il y a la possibilité Stitches Malfurion Qui marche très très bien Vous grappez Vous mettez en route Et en plus Il y a Fallstad Qui pourra bourrasque Si le route passe La bourrasque Ne vire pas le mec Donc Ça va virer tous les autres derrière C'est vraiment pas mal C'est pas mal du tout En tout cas J'aime bien J'aime bien ce Stitches Franchement il rentre bien dans la compo On a un double tank avec le DRK Donc il va peut-être même Faudoir partir DPS Bon après il est parti On va voir en tout cas Comment ça va se passer Scarlet Qui va jouer Malfurion Juju sur Ticus Oui sur DRK Judy sur Stitches Et enfin Notchat sur Fallstat Judy qui va nous régaler Judy qui va nous régaler Et du côté des Ravens Juju sur Karadim Amelin sur Zarya NMX 31 sur Nazibo Diyong sur Muradin Et enfin H82 Sur Tral Ça va être intéressant de voir ça Attenuation de la magie De récupérer au 1 Pour le Stitches Est-ce qu'on partira sur un build DPS On peut partir Attenuation de la magie au 1 Et partir DPS par la suite Ou bien tout simplement Tank du côté du Stitches On part sur un build hybrid Du côté Fallstat Le drone qui a été récupéré Oh attention Diyong qui pourrait se faire attraper Ok ça va aller Oh le hook Oh le route complètement raté Est-ce que ça va suffire quand même Pour prendre le kill Il n'y a pas de dash C'est bon Oh Scarlet qui a complètement fail son route Attention à ça Mais c'était très bien joué Premier grab de Stitches Premier grab de Judy Et premier kill Et premier kill Très bien joué De la part des team Blossom Bien joué de la part des team Blossom Derkia Thrall sur la top lane Mid lane On va mettre la rotation pour le moment Très bien joué Très très bien joué De la part Oh le hook qui passe Le hook qui passe Il y a le route qui a été mis Est-ce qu'on pourra prendre le kill Oh Juju Qui n'a pas voulu en faire de trop Il a eu peur Il n'avait pas la vision Sur le Muradin Il a eu un peu peur Alors que c'était un free kill ici Mais bon il n'avait pas la vision On ne peut pas lui en vouloir Il n'avait pas forcément la vision Sur le Muradin Donc Muradin qui reste En possibilité de roaming Et du coup Dommage Dommage On ne va pas hook Du côté de Judy Attention Notre chat qui met la pression Sur Lazaria en bot lane Il lui met beaucoup de pression Il n'a pas d'EPS Pendant le bouclier Attention C'est Scoot Le petit drone Qui a été posé Par Scarlet On va pouvoir se repositionner Je rappelle On est sur le patch Et donc j'ai vérifié Pendant la pause D'ailleurs J'ai vérifié pendant la pause On est bien sur le patch Le 23.2 Je l'ai déjà dit Mais du coup Sur le 23.2 C'est bien le patch Où le Deprofondi Ça avait été nerve Pour Diablo Judy qui a servi Du stun du boss Pour pouvoir Du bum du boss Pour pouvoir se repositionner Du coup Diablo Avec bien le Deprofondi Ce nerf Mais qui offre Du coup plus de range Qu'avant Avec le 40% de range Alors attention Parce que du coup Muradin va monter J'aimerais bien voir Ce qu'il se passe sur la top lane Bon Falsa est en train d'ouvrir Sur la bot lane Oui c'est certain Attention Tral Sur la top lane Avec Muradin Il se passe des choses Il se passe des choses Dans la top lane D'Aka qui est pas forcément très bien Il a perdu pas mal de PV Ça va aller Melchioran qui le tient Un petit peu Attention Wizz Wizz Pour le moment ça passe Il va s'en foutre un petit peu On va pouvoir ressortir Il s'est enfoui Pour mieux s'enfuir Et du coup Le temple sur Emile Qui va être récupéré Par Amelie Attention elle a plus beaucoup de PV On avait tenté le hook On avait tenté le hook Et ça ne passe pas Alors du coup La fin de temple Qui a été récupéré Par les Raven Du coup On a une petite avance Pour les Blossom Très bien joué Très bien joué De la part Attention Sur la bot lane Nazibo finalement Qui va prendre la place de Zarya Je pense que c'est pas plus mal Honnêtement On va préparer les Easy Camp Les hards qui vont être envoyés Du côté des Blossom Peut-être un petit peu tôt Les hards là Peut-être un petit peu tôt Un petit peu trop tôt On va voir On va voir comment ça va se passer Le temple Je rappelle Le prochain sera sur la bot lane Toujours fixe Les deux premiers spawns De temple Puisque c'est top mid Le premier Et ensuite bot Et ensuite c'est aléatoire Mais il y aura quand même Du triple Il y aura deux autres Triple temple Si je dis pas de bêtises Et on aura mis le tank Sur la sustain Du côté de Stitches Avec le son amplifié au 4 Son amplifié Qui marche sur la regen Qui marche sur les fontaines Qui marche sur les globes Qui marche sur les soins Qui marche sur le machouille De Stitches Il marche sur tout Il marche sur tous les soins Attention de jeu de joue par contre Oh l'hook Oh pour appartir Si l'éclat lunaire L'éclat lunaire Qui termine le kill Voilà Stitches Un hook Un mort Derrière C'est très bien joué Et voilà Au 7 Du coup la récupération On veut avoir le machouille Qui arrive plus souvent Alors je sais pas si c'est le machouille Je sais pas qu'il y a le machouille C'est parce que Il y a aussi le machouille Au niveau 7 Donc il y a le machouille Qui offre de la régène permanente Ou le machouille Qui réduit le CD Oh attention Attention Johanna Euh Zarya pardon Zarya qui est pas bien Zarya qui est pas bien Il va pouvoir sécuriser le kill Du côté de Juju Très bien fait Voilà le combo Stitches Malfurant Attention par contre Juju Qui a esquivé le stun C'est pas mal Ça passe pour le moment Le kill qui a été récupéré Sur Nazibo Et on va pouvoir le protéger De kill de récupéré Et Juju qui s'en sort Magnifique Travaille Il avait bien esquivé le stun Il va même Se venger Et prendre le kill Sur Muradin Oh là ça va être un film interdit Au moins de 18 ans Ça va être un film interdit Au moins de 18 ans Les joueurs de Blossom Qui font le taf Et on va pouvoir aller Sécuriser le T1 Avant même De récupérer le temple Ce qui fait que le temple Va pouvoir tirer Sur le T1 mid Alors là Là les Blossom Qui attaquent Superbement bien Cette partie Parce que là Là ils vont pouvoir snowball Là ils vont pouvoir snowball Il va falloir escorter un petit peu Voilà la tour va prendre Un petit peu de tir Mais il y a toujours Le easy camp Qui va être en position Et on va se mettre Super bien Parce que là on tire Sur le T1 mid C'est très bien fait De la part des Blossom Donc je ne sais pas Quel set a été récupéré Par Sigis Parce que je crois Que c'est la même couleur En plus Entre la réduction de CD Sur le Machouille Et la sustain La sustain permanente En fait A chaque fois que vous mettez Machouille sur un mec Vous gagnez la sustain Qui synergisera Avec son soin amplifié Donc je ne sais pas du tout Lequel a été récupéré Après les deux synergisent Avec le soin amplifié Puisque plus tu as la machouille Plus tu peux aussi te soigner Donc je ne sais pas Lequel a été récupéré On hésite encore Sur le niveau 10 Du côté de Stitches A côté de ça Au niveau de build De Raven On a le build Karazim classique DPS utilitaire Zarya qui est parti Sur le build Carry Range Mais avec le 4 Un peu plus support Un peu plus support Le Nazibo En build araignée On est plutôt sur Du classique adaptation Qui a été récupéré Par DAK Odin Silence Bourrasque Et le 10 De Stitches Toujours en hésitation Est-ce qu'on aura Un gavage Ou plutôt la build putride Normalement on devrait Plutôt voir une build putride Mais pourquoi pas un gavage Pourquoi pas un gavage Gavage c'est un peu Le cheese C'est un petit peu Surprise Alors que La build putride C'est quand même L'ultime de Stitches A l'heure actuelle L'autre est beaucoup plus pris En mode Soit troll Soit en mode Pas en mode troll Mais genre En mode troll gentil Mais soit en mode Voilà On ne sécurise un kill On le termine Mais c'est Ça rend beaucoup moins Tanki Stitches Tout simplement La build putride Peut être utilisée En escape En engage Tellement de possibilités Avec la build putride Attention falstad Laboura sur le côté Laboura sur le côté Des AK qui a bien décalé Le coup de langue Qui a passé sur le nazibo On va pouvoir sécuriser Le kill sur nazibo Et Zarya qui se retrouve Complètement hors de pose C'est aussi ça La force d'un falstad Contre l'une Zarya Et un nazibo Très peu d'escape On en parlait Très peu de mobilité Du côté des raven Et ils en profitent Les blossom Avec ce falstad Avec ce Stitches Et ils ont pas le 10 Les raven en plus Donc on va pouvoir sécuriser le boss Du côté des joueurs De team blossom On va pouvoir sécuriser le boss Et envoyer directement Sur un T2 Puisque le T1 Avait été récupéré Il n'y a plus aucun T1 Du côté des raven Les blossom Sont super bien Dans cette partie Le boss Qui est envoyé Une paume La paume Qui a été récupérée Pour Karazim Zone d'exclusion Et fracture Fracture Gargantua Et l'avatar Et on a toujours pas le 10 De Judy Toujours pas le 10 De Judy Il laisse le suspense Et ça va être Le gavage De récupérer par Judy Alors que La situation aurait plutôt Appelé la ville putrie De la paume Qui a été mise Très bonne paume Par contre sur le muradin Attention Oui ce qu'il va devoir Reculer Et Judy Attention un éventuel Gavage Un éventuel hook Gavage par contre Mais c'est intéressant Parce que pendant un moment Je me suis dit Bon il est peut être En train juste De faire Ils veulent faire attention Les raven Justement Ce qui fait Qu'on ne montre pas son 10 Mais au moment du team fight Alors que la ville putrie D'aurait été bien plus intéressante Pour le design guide Il prend le gavage Donc c'était vraiment Qu'il voulait prendre gavage Depuis le début Mais qu'il laissait Il laissait le suspense Un petit peu Attention Zarya Qui est pas bien Le gavage qui a été envoyé Est-ce qu'on pourra Les sécuriser Ameline Le silence Qui avait touché Trois personnes Et on sécurise Le kill sur Zarya Diyong qui est pas bien La fracture qui a été mise Diyong qui va La Juju qui va se repositionner La bourrasque Qui va permettre à Juju De mettre pas mal de dégâts H82 qui va se faire détruire Avec son tral Et maintenant c'est le tour Oh là là Nazibau le hook Et Judy qui fait le taf Et Judy honnêtement Elle vient de mettre un E Je me demande Si c'est pas la régène permanente Sur Stitches Il vient de mettre un E D'entrée Donc je me demande Si c'est pas la régène permanente Pour le Stitches Attention des AK Le coup de l'an qui a passé C'est la paume quand même Qui va passer Le hook qui passera pas Et on va sécuriser le kill Du côté des joueurs de Blossom Très bien fait De la part de Team Blossom Ils vont pouvoir aller peut-être Chercher CT2 Il y a encore 20 secondes Sur Karadim Non on va le laisser Le easy qui a été envoyé Il y a les temples qui sont là On va juste jouer les temples Pas de soucis Pour les joueurs de Team Blossom Et Judy qui régale Judy qui régale Avec son Stitches Honnêtement c'est un joueur Que j'aime beaucoup J'en avais parlé C'est le key player Un petit peu de cette équipe C'est le meilleur joueur Et pour le moment Il le montre sur le BO Quand il est pas bien On voit que Blossom n'est pas bien Mais quand il est là Clairement Il n'y a pas de soucis Le 13 qui a été récupéré Alors c'est assez intéressant Ce niveau 13 Pour Stitches Puisque en cas de stun Le hook sur le C'est franchement Une très bonne strat C'est une très très bonne strat On récupère jusqu'au bout Pour sécuriser un maximum de tirs Et ensuite On hook le pote C'est une très bonne strat Honnêtement Pour gratter un maximum de tirs de temple C'est juste une très bonne strat Ça force la zone d'exclusion Derrière le hook Qui passera pas Mais il a cassé une jarre Quand même Il a cassé une jarre Et attention On a claqué Le Odin La Bourras Qui va peut-être arriver Du côté de notre chat On attend un petit peu Oh là là Il se fait détruire le Nazibo Il se fait détruire Pendant ce temps Le coup de l'enquet passé Ah il n'y aura pas eu un silence Quand même Donc la paume a été mise Est-ce qu'on pourra prendre Le kill sur notre chat Oui le kill qui va être récupéré Par Ameline Mais ce n'est qu'une question de temps Voilà Triple Enfin triple kill sur l'ensemble Très bien joué de la part Des Ravens Et sur ce fight Bah voilà En plus Allez voilà On récupère le kill sur Karazim C'est eSport plaisir C'est eSport plaisir Oh là 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 Le hook sur le saut Le hook sur le saut Magnifique De la part de Judy Magnifique Et c'est le full team Un coup d'éclat lunaire Une nouvelle fois Et c'est le full team Très bien joué De la part de team Blossom Très très bien fait De leur part Et j'en parlais Mais du coup Le 13 de Stitches Qui est assez intéressant Parce qu'en cas de stun Stitches réduit Considérablement ses CD Je crois c'est 5 5 secondes Je ne sais plus C'est entre 4 et 6 secondes De réduction Je crois que c'est 6 secondes Ça avait été up Je crois que c'est 6 secondes De réduction de CD C'est 4 au départ Il s'est passé à 5 Il s'est passé à 6 Ou alors c'est passé à 6 direct Je crois que c'est 6 secondes De CD de réduit Donc parce que Mine de rien Stitches a de très gros CD Sur ses sorts Et intéressant Parce qu'en plus On est sur le up Stitches Là on est sur le up De PV Stitches Attention H82 Qui va se faire découper Là c'est la Ouais là c'est C'est vraiment le film Interdit au moins de 18 ans Il n'y a pas de match Il y a un no match complet Leur Lick a été super bien joué De la part des Blossom On va pouvoir sécuriser le kill La paume Qui va passer quand même Attention Juju qui va tomber Ah la brouasque De notre chat qui passe pas Attention quand même A rester concentré Du côté des Blossom Faltat se fait détruire Et les Ravens Qui vont gagner le team fight Les Ravens Qui vont gagner le team fight Il y a eu un petit peu De relâchement Là côté Blossom Ça passe quand même Pour le moment Pour Scarlet On va tomber Du côté de Scarlet On va pouvoir prendre quand même Le kill sur le Nazibo Au final les deux temps Qui vont pouvoir s'en sortir Attention même Sur un petit coup de langue Peut-être Sur un petit coup de langue On pourrait aller Peut-être Le hook Non qui a pas passé Sur la Zaria On a claqué On a claqué La purif au KO On a claqué Le bouclier purificateur Du côté de Zaria Son niveau 13 Son niveau 13 Mais attention Parce que là Les Blossom Ils avaient un free kill Et au final Ils ont un petit peu Ils avaient pris le trail Ils avaient tué le trail Ils étaient en 5v4 Et ils ont un petit peu Trollolol Attention à ça Quand même Ça reste un match de HGC Ils se sont un petit peu Relâchés En mode sans pression Pas de soucis Lameson qui a été récupéré au 16 Donc augmenterait considérablement La portée de hook De stitches Et de nouveau De nouveau Le choix du falstat Tueur de géant au 13 Et on récupère La move speed En fait Parce qu'on peut prendre La move speed Avec le courant G Mais en l'occurrence C'était pas le cas On a pris la move speed En fait instantanée Avec 60% de move speed Quand vous avez claqué Le tonneau Qui permet de se replacer Instantanément Et d'avoir beaucoup plus De mobilité Mais on va dire Sur un temps court Attention le stun qui est parti Le stun qui est parti Juju qui est pas forcément très bien Ça force la bourrasque Ça force la bourrasque Attention à ça Côté Attention à ça Côté blossom En termes de niveau 13 Après on est plutôt sur du classique Côté raven On va aller chercher le 16 Maintenant il faut le 16 Il faut récupérer le 16 Oh le hook Il est pas passé loin Il était tellement propre Il est pas passé loin Il est vraiment pas passé loin Du nazibou Qui a failli avoir un cadeau de noël Nazibou avec son skin Il a failli avoir un cadeau de noël Parce que là ce hook Il serait superbe Et attention Attention Riven maintenant à le niveau 16 Certes le T2 Et Fallstat qui va aller backdoor le T2 Fallstat qui va aller chercher le T2 Justement Attention il va y avoir un fight Du coup il va y avoir un fight En réponse Le T2 qui tombe Le fight Ah ils vont bien disengage Ils ont très très bien disengage Les joueurs de Blossom Et attention hook Attention hook qui passe Le hook qui passe Le gavage qui est envoyé On va pouvoir aller chercher Judy C'est marrant Il a pas voulu aller très loin Judy Il aurait pu aller plus loin La décale de DAK La décale de DAK DAK qui est très très bien ici Il va pouvoir se faire plaisir Le coup de l'an qui passera pas sur le tral Attention Fallstat qui avait jump Pendant ce temps Il y a Léhard toujours qui pêche à la top lane Donc c'est vraiment à l'avantage de Blossom Cette prise de fight Si on arrive à temporiser DAK qui va détruire peut-être La paume qui est envoyée On va mettre les griffes fouisseuses Diyong qui est pas bien Diyong qui est pas bien On va devoir se relâcher la fracture qui est mise Et on va pouvoir enculer Le hook qui passe sur Zarya Oh heureusement On a pas mis le route C'est instantanément Mais derrière Karazin qui va se faire détruire Par le silence de Scarlett Et on va pouvoir sécuriser le kill Sur Muradin Et sur Zarya Muradin qui est pas bien Muradin qui est pas bien Le tonneau Est-ce qu'on pourra aller chercher On va artiller On va artiller pas mal Et on va prendre le kill Oh le hook qui passe Une nouvelle fois de Judy On sécurise le kill 4 kills Et ça va être la game Pour les joueurs de Blossom Sans coups férir Sans coups férir Quand on joue un peu plus sérieusement Sur The Team Fight Et bien c'est Blossom Qui largement mène la danse Et du coup On va se diriger vers le 3 à 0 Le 3 à 0 De la part des Team Blossom Très bien joué De la part des Blossom Qui du coup Prennent leur première victoire Et avec la manière 3 à 0 Raven qui n'a toujours pas gagné Dans ces HGC Corée Une seule partie Les Blossom Qui se mettent super bien Et Judy Qui aura gagné Avec tous ses tanks Il nous aura proposé un diable Le Stitches Bikini Judy vraiment MVP de ce BO Je trouve Qui a été excellent Sur ces 3 tanks Il aura vraiment fait le café Il aura vraiment fait le café Et c'est pas pour rien que Non c'est Maggie je crois Ça c'est Maggie Attendez Je vais checker Non c'était Judy Ils nous ont bien montré Judy Ils nous ont bien montré Judy Donc ça m'étonne pas Mais Maggie Non c'était bien Judy C'était bien Judy J'avais raison en premier lieu Et bon Ils nous ont montré bien Judy Qui a été le MVP du BO Honnêtement Judy avec son Stitches Très bien joué De la part de Judy Et du coup Première game Pour les Première game gagnée Par les Enfin premier match gagné Premier match gagné Par les joueurs De Blossom Les anciens Supreme Mixtape Qui du coup Gagnent Remportent leur premier match Remportent leur premier match Et ça c'est important Pour la confiance Et pour se relancer Blossom 3 à 0 Contre les Ravens Raven par contre Là qui apparaît vraiment maintenant Comme l'équipe faible De CHGC Corée Ils ont eu beaucoup Beaucoup de mal à exister Les Ravens Pourtant en termes d'Underdocs C'est une équipe Qui a quand même Beaucoup plus d'expérience Notamment que ses joueurs De Blossom De Blossom Team Ravens Les 4 joueurs Était chez Rave Donc C'est vrai qu'on peut On peut On peut se poser des questions Team Raven Ils sont vraiment pas bien Ils sont vraiment pas bien Ces joueurs de Team Ravens Du coup 3 à 0 Pour Blossom 3 à 0 Je rappelle que les Blossom C'est tout simplement Les anciens Supreme Mixtape Qui viennent De rejoindre la structure Donc 3 à 0 Pour les joueurs De Team Blossom Je rappelle que le prochain match Le prochain match Opposera Les Team GG Team GG Qui va affronter MVP Black Si je ne dis pas de bêtises On va voir juste derrière Je confonds peut-être De MVP Non c'est bien MVP Black C'est bien ça C'est bien MVP Black J'ai eu un petit doute à la fin Mais c'était bien MVP Black Donc GG vs MVP Black C'est la prochaine affiche Il n'y aura que 2 matchs aujourd'hui 2 matchs coréens Il n'y aura pas 3 matchs Contrairement aux 2 semaines précédentes Donc on va avoir le droit A GG vs MVP Black C'est le prochain match Le prochain match Et ensuite Il n'y aura pas de 3ème Ce sera Les HGCU A 18h Donc pour le moment GG vs MVP Black C'est le prochain match GG qui a fait Une très belle prestation Pour le moment Qui est un des meilleurs Underdogs coréens Donc ça va être intéressant S'ils peuvent aller Peut-être chercher une game Sur ces MVP Black Ça va être compliqué honnêtement Mais bon Les Supreme Mixtape Les actuelles Blossom Qui nous ont Fait plaisir aujourd'hui Judy qu'aura fait le taf Qu'aura fait le plaisir En tant qu'MVP Je pense du BO Ce qui fait que Les Supreme Mixtape Prennent leur 1er game Et pour le moment Sont à égalité Avec les MVP Miracle Les MVP Miracle Qui sont à égalité de points Du coup Très bien joué Très bien joué pour eux Très bien joué pour eux Les Blossom Les Blossom anciennement Supreme Mixtape Qui se mettent bien Et les Raven Qui sont Malheureusement Au fond du gouffre Pour le moment Dans ces HGC Corée Avec Aucune victoire Aucune game récupéré C'est dur Aucune game récupéré Oh il va y avoir Une interview Ils ont le temps Alors je ne sais pas Je ne parle pas le coréen Donc ça va être Ça va plutôt être compliqué Ça va plutôt être compliqué Il doit être tellement stressé Jody Comment il se fait Bon je peux pas Vous Final il y a l'interview Mais je peux pas Vraiment Il n'y a pas de trad Je ne peux pas vous dire Ce qu'il dit Je ne comprends pas le coréen Malheureusement Mais du coup c'est Judy Le temps que des joueurs Donc Judy le joueur Le temps que des Le temps que des Suprême Mixtape Le temps que des Blossom Qu'aura fait le taf Alors malheureusement Il n'y a pas de trad Ou quoi que ce soit Donc c'est vrai Je ne comprends absolument pas Ce qu'il dit Je ne parle pas le coréen Donc malheureusement L'interview Après je pense que voilà Judy S'il a été invité C'est parce que c'était Le mais Enfin vraiment Le MVP du BO Et On va essayer de traduire Même si je Alors est-ce qu'il parle en anglais Vas-y Non non il parle quand même Mais du coup On ne sait jamais Qu'il fasse l'effort Il essaye de parler en anglais Mais du coup Pour le moment On aura le droit A une très belle prestation Très belle prestation De la part des Justement des Suprême Mixtape Des actuelles Blossom Qui du coup Eh bien Prennent leur première victoire Donc je pense que Judy Doit se dire que Bon bah ça fait du bien Ça fait plaisir Ils ont plutôt pas mal joué Même s'il y a eu un petit Stroh sur la deuxième Notamment fait par Judy Justement Ils se sont très bien rattrapés En late game Et derrière Et bien Ça aura fait le taf Ça aura fait le taf 3-0 assez facile Sauf sur cette deuxième game Où Raven peut nourrir Beaucoup de regrets Je pense Globalement Ça s'est plutôt pas mal passé Mais c'est bien Ils ont le sourire Par contre c'est bien Parce qu'en vrai En vrai il doit avoir la pression De Judy mine de rien C'est un petit début C'est un jeune joueur Il a pas forcément L'expérience Et l'interview Ça va lui faire du bien On est en LAN C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Bon après Connaissant Parce qu'en plus Je crois que le caster Le caster du milieu Je ne le connais pas Mais le caster de droite C'est un caster coréen Qui justement Caster la power league Et les OGN également Donc Il est pas mal Enfin En Corée Ils sont assez C'est assez what the fuck Les caster c'est C'est juste génial Ils sont géniaux Et Les caster C'est une veine C'est une veine Et les caster d'Inven C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Entre deux matchs Ils partaient dans tous les sens Ils allaient manger des trucs Et tout C'était n'importe quoi Donc Alors du coup Blossom vs Team Raven Blossom vs Team Raven 3 à 0 au final On voit justement le résultat Prochain match Prochain match Il s'agira de MVP Black vs GG Vous le voyez Juste ici Prochain match C'est GG vs MVP Black On devrait avoir une pause Normalement Une grosse pause On en profitera Pour parler après Aussi des équipes De GG et de MVP Black Mais du coup Blossom revient à égalité Je sais pas s'ils vont nous montrer Le classement Mais du coup Blossom se met super bien Puisqu'ils sont en 1-4 Donc ils sont à égalité Avec le MVP Miracle Première victoire Pour les Pour les Blossom Et c'est important Donc ils sont en 1-4 Et c'est important